Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil khalkhi ajma'in Siyyiduna Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ahsanin illa yaumidin As-salamu alaykum Chers frères, chers sœurs Masih Dajjal est un être qui doit faire son apparition à la fin des temps ou périodes communément appelées Ahirouzaman De nombreux auteurs et exégètes ont tenté d'interpréter son personnage Mais la plupart de ses productions écrites le concernant ne reflètent pas sa vraie réalité En effet, il faut savoir d'ores et déjà que Dajjal est un être humain Contrairement à certaines allégations qui stipulent qu'il est un système Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé à partir de deux matières La première est celle qui a servi à créer l'être humain qui est l'argile La deuxième est un feu dénué de flammes Et qui est entièrement constitué d'une fumée noire En effet, cette fumée noire dans la haqiqa, le monde des réalités vraies Est liée à ces êtres que l'on appelle Afarid qui évoluent dans le monde des ténèbres au Zulmanilou Ces êtres maléfiques et nuisibles puisent leur magie noire Et leurs sciences occultes dans cette fumée noire dont l'origine même est Dajjal Dajjal aura un immense pouvoir tiré essentiellement des forces du monde des ténèbres au Zulmanilou dont il est issu C'est ce qui le différencie de l'imam al-Mahdi Qui est doté de pouvoirs lumineux provenant du monde au Nouranilou ou le monde des lumières Certains textes émettent l'hypothèse selon laquelle Dajjal sera le seul durant cette période de la fin des temps A faire des démonstrations de pouvoir Hypothèse qui est totalement erronée Car dans les faits, l'imam al-Mahdi prouvera aux yeux de tous la puissance et la portée du pouvoir lumineux qu'il détient Par métaphore, la fin des temps ou Akhirou Zaman Pourrait être assimilée à une finale d'une dernière saison d'une compétition ou vers la fin Le prophète Sayyida Ahmed sallallahu alayhi wa sallam Enverra son dernier missionnaire qui est l'imam al-Mahdi L'imam al-Mahdi menera sa mission grâce au pouvoir de la Nouranilou Iblis aussi en fera de même Il enverra son dernier missionnaire en lui remettant le pouvoir de la Zulmanilou L'apparence humaine de Dajjal est due à l'argile qui était une composante à part entière de sa constitution Mais à cette argile a été greffée cette substance noire fumante qui est la source de manger des apharites De ce fait, dès la venue au monde de Dajjal, ce pouvoir sombre et maléfique de sa constitution sera aussitôt opérationnel en lui Cela se traduira par différentes séquences étranges et morbides entourant sa naissance C'est d'ailleurs pour cette raison que le prophète Sayyida Ahmed sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué à ses compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné à tous les prophètes envoyés, y compris lui, Sayyida Ahmed de mettre en garde leur peuple contre Dajjal et ses méfaits Ce qui sous-entend que l'existence de Dajjal a précédé la période de la fin de temps et que tous les prophètes le connaissent déjà En effet, ils ont vu les ténèbres entourant sa personne dans le monde de Raïb Ils ont tous vu cette épaisse fumée noire, source de magie pour ses gynes, appelée à Farid et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mélangé à de l'argile pour créer Dajjal ce qui confirme donc que c'est un être puissant dont le pouvoir relève du monde des ténèbres Dans l'organisation divine, tous les prophètes envoyés sans exception doivent au cours de leur mission être confrontés à un ennemi redoutable qu'ils vont devoir exterminer En l'essage du prophète Moussa alayhi wa sallam qui s'est opposé à Pharaon du prophète Ibrahim alayhi wa sallam qui a combattu Namros, Kanan le prophète Aïssa alayhi wa sallam aura comme principal adversaire Dajjal Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas interrompu sa mission en l'élevant au ciel, Dajjal serait apparu au moment où il prêchait la bonne parole Aïssa l'aurait exterminé à ce moment-là et en aurait fini avec une partie de sa mission Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Dajjal apparaisse à la fin des temps Il a fallu donc suspendre la mission d'Essar Ibn Mariam pour le faire revenir à la fin des temps afin qu'il accomplisse ce à quoi il était en partie destiné à savoir tuer Dajjal qui tentait de ruiner la mission de l'imam al-Mahdi En résumé, Dajjal concentre en lui un pouvoir maléfique qui tape du monde raïb bien avant son naissance sur terre mais il détient aussi un mysticisme qui lui procure un savoir dans le monde de la magie noire la plus destructrice utilisée par les apharites Les prophètes ont eu à voir le personnage de Dajjal enchaîné dans le monde raïb et ont pu par la même occasion mesurer la dangerosité que lui donne son sombre pouvoir Dajjal n'est pas le véritable nom de ce personnage En effet, d'aucuns pensent que son vrai nom est Dajjal alors que ceci est un surnom que le prophète Sayyida Ahmed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné Al-Masih Dajjal qui signifie le messie trompeur ou faux messie car Dajjal se fera passer pour un prophète et égarera beaucoup de gens Le prophète Sayyida Ahmed sallallahu alayhi wa sallam a aussi donné un surnom au contemporain de Dajjal qui est l'imam al-Mahdi Donc, le nom imam al-Mahdi signifie l'imam des biens guidés Al-Muntazar signifie l'attendu Dajjal a son vrai nom, prénom et nom qui lui vient de ses deux parents qui sont des êtres humains Son père et sa mère sont tous les deux issus d'une colonie juive en Israël Certains auteurs ont affirmé que Dajjal naîtra en Iran mais en réalité il naîtra à Jérusalem D'ailleurs, ces deux parents sont des juifs orthodoxes Les juifs orthodoxes se fondent exclusivement sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Moussa alayhi wa sallam au Moussinay Concernant son prénom, c'est le résultat d'une combinaison entre une partie du prénom de son père et une partie de celui de sa mère Pour ce qui est de son nom de famille, il renvoie à celui d'une religion Le véritable nom de Dajjal sera tu pour le moment La grossesse de la mère de Dajjal est atypique En effet, la mère de Dajjal portera l'enfant dans son ventre pendant 12 mois et 14 jours Ce qui n'est pas conforme à une grossesse normale qui dure généralement 9 mois D'ailleurs, ses parents qui sont des êtres humains normaux se poseront des questions sur la durée inhabituelle de cette grossesse Mais cette inquiétude sur la durée, et malgré la proposition des médecins de la décharger de cet enfant Sa mère refutera toute l'idée de césarienne, car contraire aux croyances orthodoxes Elle préférera attendre le terme naturel de sa grossesse si particulière Ceci montre encore une fois de plus que les parents de Dajjal sont bien ancrés dans les croyances judaïques orthodoxes Parmi les effets supranaturels ressentus durant cette grossesse étrange par la mère de Dajjal Un rêve reviendra assez souvent Elle se voit hissée sur un trône Une fois bien installée en sécurité sur son siège Avec autour d'elle des esclaves et des gardiens à son service Elle aperçoit au loin une boule de lumière provenant du ciel Avec une lance à l'intérieur se dirigeant vers elle Elle lui transperce le ventre ainsi que le trône sur lequel elle est assise A ce moment précis, les esclaves et les gardiens qui étaient autour d'elle prendront la fuite et le trône finira englouti dans les profondeurs de l'endroit Elle ira se confier à un érudit juif Ce dernier lui fera comprendre que ce rêve ne la concerne pas vraiment Il est plutôt en rapport avec l'enfant qu'elle porte Les juifs généralement très portés sur la science du livre ont des connaissances en la matière Ce rabbin juif lui fit comprendre que le fils qu'elle porte deviendra un jour un roi Mais il sera persécuté dans son règne Il sera incapable de lui expliquer la réalité profonde de ce rêve L'interprétation de ce rêve n'est pas totalement fausse Car Dajjal accédera effectivement au pouvoir Mais la lumière de Sarip Noumaryam viendra détruire sa royauté Et dispersera la foule qu'il aura derrière lui La nuit de sa venue au monde Sa mère réalisera qu'elle a accouché d'un enfant d'apparence humaine Mais qui présente un physique différent de celui des bébés normaux Son poids énorme dépassera largement celui d'un nourrisson normal Les sages-femmes seront interloquées par l'aspect solide de ses muscles et de ses os Ses yeux présenteront une particularité notoire L'un sera d'aspect normal et s'ouvrira tout naturellement Mais l'autre sera fermé avec une grosse boursouflure Qui donnera l'impression qu'un gros œdème était caché à l'intérieur C'est la raison pour laquelle une opération chirurgicale s'imposera une heure après sa naissance Pour corriger la malformation Ce qui sera fatal à l'œil Qui sera abîmé définitivement En effet, l'œil sera ouvert Mais vidé du contenu de son globe oculaire Ce qui restera de l'œil Ressemblera plutôt à un noyau C'est avec un œil abîmé Que la mère de Dajjal Récupérera son enfant Et sortira de l'hôpital Ils s'en retourneront dans la colonie juive où ils habitent Leur maison sera le théâtre d'une grande et incroyable histoire Qui laissera le père et la mère de Dajjal perplexes Les jours qui suivront sa naissance La mère de Dajjal Sortira très dessus Et découragée de l'hôpital Après son accouchement Ceci est dû au fait qu'elle réalisera Que le seul enfant qu'elle aura eu Après quatre années de mariage Sera borne pour le restant de sa vie En effet Dajjal sera fils unique Il n'aura ni frère ni sœur L'opération ratée des médecins Aura suffi pour causer Un choc terrible à sa mère On note que Déjà la naissance de Dajjal Est synonyme de déception pour la mère Et ce fait est annonciateur D'un sinistre à venir Chose plus étonnante Encore pour la mère C'est qu'au bout de trois jours de vie Dajjal présentera une dentition complète En effet Sa mère sera très surprise en se réveillant De constater que son enfant avait toutes ses dents Cette anomalie Ne perturbera pas le père Lorsque la maman lui montrera La dentition de leur fils En bon juif orthodoxe Et avec les nombreux rêves Qui lui prédisaient l'atypique destin de leur enfant Le père prendra toutes ses anomalies Pour une grâce divine Qui ne pourra être que bénéfique pour eux Un autre fait étrange Sera constaté alors que Dajjal n'est encore qu'un bébé C'est que Lorsqu'il têtera le sein de sa mère Le lait maternel éjecté Sera mélangé à du sang La nourriture de Dajjal Sera essentiellement composée De lait Et de sang En plus du canal Par lequel passe le lait maternel Le sein de la mère de Dajjal Sera doté d'un deuxième conduit Qui facilitera l'éjection de sang Provenant de son propre corps Ce phénomène préoccupera beaucoup sa mère Qui ira même jusqu'à consulter des médecins Pour avoir des réponses à cette énigme Les médecins qu'elle consultera en Israël Seront dans l'incapacité De lui expliquer le processus d'évolution de son enfant Ainsi que l'effet métabolique de son organisme Provoqué par la sucion de son rejeton Les médecins n'ont trouvé aucune anomalie médicale Sur les seins de la mère de Dajjal Qui pourrait justifier le fait Qu'il sécrète du sang au moment de la tété Toutes ces incohérences Relèvent d'une organisation divine Que le père de Dajjal continue de minimiser Et de prendre pour des miracles Qui accompagnent l'enfant Seulement tout ceci Finira par une tragédie En effet La mère Après 12 mois et 14 jours D'allaitement Qui correspondent Si l'on s'en souvient bien Aux 12 mois et 14 jours de grossesse Va perdre la vie Sa mère Qui n'aura manifesté aucun signe de maladie auparavant Se réveillera très faible en beau jour Lorsqu'elle sera évacuée à l'hôpital de Jérusalem Les médecins constateront que son corps Ne contenait plus de sang Elle décédera au moment Où ils prendront la décision de la transfuser C'est à ce moment précis Que le lien a été fait Entre sa mort et le sang qu'elle perdait A chaque fois qu'elle donnait le sang à son fils Dajjal On constate donc Que plusieurs aberrations Ont ponctué les premiers moments d'existence De ce bébé qui est Dajjal Il y a cependant Une chose étrange Qui se manifestera chez Dajjal Et que son père Si ancré dans le judaïsme N'aura pas détecté De même que le corps médical Qu'il a mis au monde L'œil de Dajjal Qui apparemment ne présente aucune anomalie Aura néanmoins un iris très développé Qui couvrira presque la cornée Son œil défectue en revanche Ressemblera selon les enseignants Du prophète Sida Ahmed A un raisin sec A l'intérieur de l'orbite Et ayant l'impression de flotter Sur la partie supérieure Ses deux yeux ont des fonctionnalités différentes Liées à son pouvoir maléfique Son œil qui semble normal Dajjal Lui sert à regarder le commun des mortels Et l'environnement sensible Et son œil défectueux Que l'on pourrait croire inopérant Lui permet de voir les djinns Dans une même vision Dajjal a le pouvoir de percevoir les humains Et les djinns Et cette perception rentre dans le cadre D'une vue spatio-temporelle Et non mystique Après la mort de sa mère Le père de Dajjal L'amena dans un orphelinat Il s'agit d'un des plus anciens de Jérusalem Fondé en 1899 par un rabbin juif Dénommé Boulomental Cette orphelinat Vient en aide aux enfants Généralement issus de familles juives orthodoxes Et reste à ce jour toujours ouvert Cette orphelinat s'appelle Orphelinat Sion Ou Sion Orphelinat en anglais Il fait partie des meilleurs orphelinats de Jérusalem En ce qui concerne l'éducation Et la formation dispensée à ses pensionnaires Une fois intégrés dans l'orphelinat Les encadreurs Vont très vite remarquer Que Dajjal est un bébé très spécial Les enfants reçus dans cette orphelinat Souffrent généralement d'un manque d'amour maternel Dajjal quant à lui Est un enfant très jovial Lorsqu'on le laisse seul Il semble que des êtres invisibles Lui tiennent compagnie et jouent avec lui Il est alors sans cesse En train de pousser des cris de joie Et d'éclater des rires Cet état de fait remarqué par les encadreurs Est avéré En effet Ce sont les djinnes afarites Espèce de djinnes les plus maléfiques Qui lui tiennent compagnie Plus grave encore Les encadreurs ignoraient Que c'est déjà lui-même Qui contrôle ces gînes afarites Et leur donne des ordres A ce moment Il est juste âgé d'un peu plus d'un an Et quatorze jours L'orphelinat a aussi remarqué Que son apprentissage du langage Se fait à travers les injures Chose étrange D'autant plus qu'il n'avait même pas encore À tant l'âge de deux ans Lorsqu'il s'exprime Dajjal profère des injures Et sort des paroles vulgaires Le tout dans un hébreu D'une extrême clarté Pour un enfant de son âge Son père parle aussi bien l'hébreu Que l'anglais Mais il s'exprime davantage en anglais Une autre particularité Liée à cet enfant hors du commun C'est qu'il produit Lors des exercices d'éveil Des dessins D'une précision D'une rectitude D'une justesse Sans pareil Le plus étonnant Dans tout cela C'est qu'il n'utilise Ni crayon Ni gomme Ni stylo Ni feuille de dessin Et pourtant L'exercice demandé Par les encadreurs Est effectué Dans le respect D'une consigne Sans qu'il ait bougé Le moindre petit doigt Les encadreurs Sont stupéfaits Par la qualité Du travail De Dajjal Qui est réalisé A la perfection Dans l'orphelination Il y a une ferme Où sont élevés Des animaux domestiques Assez souvent Les encadreurs Y amènent les pensionnaires Par groupe Pour voir les animaux Afin qu'ils puissent Communier avec eux Cependant A chaque fois Que Dajjal y va Alors qu'il est encore bébé Les animaux Sont comme terrorisés Par sa présence Et partent Dans tous les sens Les animaux S'enfuient C'est parmi eux Qui sont attachés Tentent de se défaire De leurs attaches Et les pigeons Dans les cages Volent dans tous les sens Comme s'ils étaient Effrayés par quelque chose Ce que les encadreurs Ne savaient pas C'est que Dajjal Était toujours Accompagné des apharites Et c'est la présence De ces créatures Malfaisantes Qui effraient les animaux Un phénomène Qui étonnera Beaucoup le personnel De l'orphelinat Fort de ce constat Les encadreurs Limiteront les visites De l'enfant Dans cet enclos Ils constateront Également Que cet enfant Préfère la solitude S'il arrive Qu'on le laisse Seul dans une pièce On le retrouve debout Sur une chaise Haute Il se demande alors Qui a pu bien Le hisser aussi haut Un autre constat Fait par les encadreurs C'est que Dajjal N'aime pas se mêler Aux autres enfants Il pique de grosses colères Et pleure Lorsqu'il est placé Avec les autres Il veut tout le temps Qu'on l'isole Et quand enfin Il est placé seul Il est joyeux Il rit et s'amuse Encore un fait surprenant Le concernant C'est que Quand Dajjal pleure Son œil sain Sort des larmes Et celui qui est borne Du sang Une particularité Qui laisse les encadreurs De l'orphelinat Sans voix A chaque fois Qu'on lui donne Un exercice à faire Il résout tout Alors que personne Ne le voit lever Le petit doigt Le personnel permanent Les enseignants De l'orphelinat Le ministre du culte juif Se concertent Et décident De convoquer Le père de Dajjal Afin d'y voir plus clair Et tenter de comprendre La singularité De cet enfant Le père de Dajjal Est alors convoqué A l'orphelinat Là-bas il est questionné Sur les manifestations Bizarres qui entourent son enfant Dajjal a alors 4 ans Le jour de la convocation venue Son père Leur fait un exposé Sur son histoire Les étrangétés Qui ont précédé Et suivi sa naissance Par rapport aux rêves Que faisait sa mère La durée prolongée De sa grossesse A 12 mois et 14 jours L'opération ratée De son œil A sa naissance De même que son allaitement Qui a aussi duré 12 mois et 14 jours Avant que ne meure sa mère Vidée de son sang Malheureusement L'histoire racontée Par le père de Dajjal Au lieu d'alerter Les encadreurs De l'orphelinat Sur le caractère Sombre de l'enfant Les émerveillent Au contraire Il voit dorénavant Dajjal Un enfant prodige Un prophète Il pense qu'il est Le Messia Le Messia Tant entendu Par les peuples juifs Ou Massih En arabe Les encadreurs De l'orphelinat Sont les premiers Appelés A appelés Dajjal Par Massih Il n'a alors Que 4 ans Et à partir De ce jour Ils ne l'appelleront Plus par son prénom De naissance Ce qui est le plus important Et le plus impressionnant Dans l'histoire C'est qu'au lendemain Du passage du père De Dajjal L'orphelinat Il est retrouvé Mort dans sa chambre Ils ont cru A une mort naturelle Alors que la réalité Est toute autre En effet C'est Dajjal lui-même Alors âgé De 4 ans Qui tue mystiquement Son père Dajjal a horreur Qu'on parle de lui Il n'a pas du tout Apprécié le fait Que son père Ait parlé de lui De la sorte Il va donc User de la magie noire Pour le tuer A distance Il va détruire Son âme La séparer De son corps Qui sera retrouvé Inerte Dans son domicile Situé dans la colonie Juive Pour le personnel Encadraire De l'orphelinat Dajjal est désormais Le massiat Attendu Par le peuple juif Il est considéré Comme ce prophète Qui doit naître A Jérusalem Et grâce au pouvoir Duquel Israël Exercera Une domination Sur le monde Une domination Universelle Dans la Bible Hébraïque Le Messia Y est cité 38 fois Une attention Particulière Et alors Accordée A Dajjal Il commence A bénéficier Des privilèges Comparés A ses camarades Censionnaires De l'orphelinat Dajjal Dajjal A les surveiller Et encadrer A longueur De journée A toute heure Âgé entre 5 et 6 ans Il fut amené Dans une garderie D'enfants Il intégrera Plus tard Une école primaire Toujours sous le contrôle Des dirigeants De l'orphelinat Lorsqu'il termine Son cycle primaire Il regagne Une institution Collégiale Où il termine L'enseignement secondaire Toujours sous la supervision De l'orphelinat Cependant Partout où il passe Ses camarades Remarquent une chose en lui C'est un individu Au caractère sévère Dajjal Aussi appelé Messia Par ses camarades De classe Est un jeune homme Très fort physiquement Mais qui parle rarement Avec les autres élèves Un constat général A été fait Dajjal Est une personne Qui ne se fatigue pas A apprendre des leçons Ou à faire des exercices Et malgré cela Il décroche toujours Les meilleurs notes Dans toutes les matières C'est ainsi Qu'il accumulait Les distinctions En remportant Tous les prix Dédiés aux jeunes élèves De même Beaucoup de personnes Tentent de l'approcher Mais il les rejette tous Il était très renfermé Sur lui-même C'est pourquoi Durant tout son cycle secondaire Dajjal n'a eu Qu'un seul ami Avec qui il s'entretenait Malgré les relations Amicales Dajjal Se garde bien D'abord Des certains sujets Avec lui Lorsque son ami L'interroge Sur l'origine De son handicap Son éborgne Il ne répond pas De même Lorsqu'il le questionne Sur ses capacités A maîtriser Toutes les matières Il refuse De l'éclairer Sur ces sujets Son ami a même Témoigné un jour Devant ses autres camarades Que celui qu'on surnomme Masiya Est certes mon ami Mais il ne partage Jamais avec moi Sa vie privée Ses camarades de classe Répliquent et lui dire Que c'est peut-être A cause de son handicap Et que cela le gêne Peut-être d'en parler Bien que cette raison Ne soit pas la bonne Il continue néanmoins A fréquenter son mystérieux ami Dajjal accède ensuite A l'université Et décroche des diplômes Étudiant très brillant Il va obtenir Un master en ingénierie électrique Et va ainsi faire partie Des cadres distingués Et suivis par Israël Un jour Son ancien camarade Qu'il fréquentait A l'école secondaire L'invite chez lui Il ne lui a jamais proposé A cause de l'attitude Discrète de son camarade Dajjal Âgé de 17 ans Vis seul dans son appartement Et a quitté l'orphelinat Néanmoins L'orphelinat Le surveille à distance Dans ses moindres déplacements Car pour eux Il s'agissait du Messie Lorsque son ami L'invite chez lui Il accepte Et y alla avec lui Pour passer la journée Du dimanche Avec sa famille Arrivé à la maison Son ami le présente A son père Qui est un lieutenant De l'armée israélienne Au moment de déjeuner Le lieutenant Demanda à son fils S'il avait commencé A constituer son dossier Pour le service militaire Obligatoire en Israël Son fils lui répondit Par l'affirmative Son père sourit Et ajouta Ce qui ne doit pas être le cas Pour ton ami Car comme il est borne De l'aidroit Même s'il déposait un dossier Il ne serait pas accepté Il est inapte L'ami de Dajjal Était gêné Par le commentaire Désobligeant De son père Cependant Cette remarque Va mettre Dajjal Dans tous ses états Très furieux Il déposa sa cuillère Et arrêta de manger Il commença A transpirer A grosses gouttes Encore plus étrange Cette sueur Lorsqu'elle sortait De sa tête A la chevelure courte Et crépue Dégagait de la fumée Comme s'il y avait Une eau bouillante Sur sa tête Malgré le courage Habituel des militaires Le père de son ami Eut très peur De ses manifestations Il recula d'un coup Et interrogea son fils A propos de son ami Le jeune homme Lui révèle Que son ami Était celui Qu'on appelle Masiya Automatiquement Son père Se confond En excuses Il demanda A Dajjal De lui pardonner Cette indélicatesse Mais à sa grande surprise Dajjal Lui rétorqua D'abord Je n'accepte Point vos excuses Ensuite J'ai commis Une grave erreur En venant chez vous Troisièmement Estimez-vous Heureux Que votre fils Soit mon ami Sinon Je vous aurai Exterminé Dajjal Dajjal Ajoute Quatrièmement Retenez bien ceci Il n'est pas dans ma nature De négocier avec mes ennemis Je préfère à la place Les exterminer Il le dit avec un ton D'une extrême sévérité A seulement 17 ans Il préfère Ses paroles menaçantes A un lieutenant De l'armée Enfin Lui confie-t-il Je ne suis pas apte A aller à l'armée Mais sachez aussi bien Que vous Et votre fils Que vous serez un jour Sous mon commandement Quel que soit votre grade Il poussa Violemment La table à manger Fit tomber les assiettes Renversa la chaise Et le retourna le dos Pour rentrer chez lui Toujours dans une colère noire Le père de son ami Stupéfait par ce qui venait De se passer Tremblait Tellement que son fils Vint le tenir par les épaules Pour le rassurer Et le retenir Une fois arrivé chez lui Dajal prend son téléphone portable Et appelle son ami Lui intime l'ordre De ne plus lui adresser la parole Et de ne plus venir lui rendre visite Car selon lui Ce qu'il a vécu chez lui Est une grande humiliation Son ami encore une fois Lui présente ses excuses Mais il refuse de les accepter Il lui dit Dorénavant Je vous considère Toi et ton père Comme mes ennemis Et moi Je ne négocie jamais Avec mes ennemis Au contraire Je les élimine Son seul ami Ayant peur Que la colère de Dajal S'abatte sur lui Décide de couper les ponts Avec lui En suivant les conseils De son père Qui trouve même Que cette séparation Est une bonne chose Ainsi âgé de 17 ans Dajal commence à réfléchir Sur son avenir Brillant qu'il est Et diplôme universitaire En poche Il cogite Sur ce sur quoi Il devra consacrer Sa carrière Soudain En pleine réflexion Il semble entendre Une voix Une sorte d'inspiration Et ilham Qui lui dit Est-ce qu'il ne voudrait pas Que tu ailles A la synagogue Hurva Qui se trouve à Jérusalem Une fois là-bas Tu y trouveras Des juifs orthodoxes Et des notables Puisque Dajal sait Qu'il est en permanence Accompagné de forces Invisibles Parmi les Zafarides Il se dit Que cette idée Vient sûrement De ces derniers Qu'il considère Désormais Comme ses seuls amis Il se prépare alors Pour aller visiter Cette synagogue Il enfile sa tunique noire Mais sa kippa Et ses lunettes noires Comme le font Les juifs orthodoxes Et sort Une fois arrivé À la synagogue Dajal y trouve Trois juifs orthodoxes Assis autour D'un autre juif Plus âgé Avec la barbe Toute blanche Cet homme Semble diriger La synagogue Selon la lecture De Dajal Il vient alors S'asseoir en tailleur Dans la synagogue Et commence à faire Ses méditations Durant sa méditation Dajal remarque Que le vieil homme Âgé Est très attentif À ce qu'il fait En effet Cet homme âgé Observe Ce jeune homme De 17 ans Qui vient pour Une toute première fois De rentrer dans Cette synagogue Le vieil homme S'approche Alors de Dajal Avec trois livres Sacrés La Bible hébraïque L'évangile Et le Coran À ce propos Il faut savoir Que dans les synagogues On y trouve Toujours Ces trois livres Saints Les juifs Font partie Des peuples Les plus instruits En matière de religion Car beaucoup d'entre eux Maîtrisent parfaitement Le contenu De ces trois livres Saints Certains même Vont plus loin En apprenant Les abours Révélé au prophète Daoud Le vieil homme Vient alors Poser les trois livres À côté de Dajal Et retourne s'asseoir Parmi les trois De ces trois livres Tout en continuant De l'observer Attentivement Dajal prend alors La Bible hébraïque En premier Et se met à la parcourir Rapidement En feuilletant les pages Il prend ensuite Le deuxième livre L'évangile En fait de même En parcourant rapidement Les pages Il prend enfin Le Coran Feuillette une première page Ensuite En saute une bonne partie Avant d'arriver À la dernière page Du livre Il y jeta un oeil Et dépose le livre Contrairement aux deux premiers Avec lesquels Il a pris plus de temps L'homme âgé Remarque cet acte De Dajal Et décide de lui demander Des explications Il se leva Et lui dit Pour ce qui est De la Bible Et de l'évangile Tu as feuilleté Toutes les pages Pourquoi tu n'en as pas fait De même Avec les pages du Coran Que tu n'as pratiquement pas lu As-tu un problème Avec ce livre Ici En tant que vrai juif On doit aussi S'intéresser au Coran Pour le maîtriser Afin de pouvoir Bien dialoguer Avec les musulmans Dajal lui répond Ce que vous dites est vrai Mais il y a deux sourates Qui me dérangent Dans le Coran La première Et la sourate Al-Fatah La victoire est éclatante Je ne veux pas la lire La seconde Et la sourate Al-Kahfi La caverne Je ne veux pas la lire Non plus Le vieil homme De la synagogue Lui demande La raison Pour laquelle Il ne souhaite pas Lire ces deux sourates Dajal lui confie Qu'il y a quelques termes Qui le dérangent Dans la sourate Al-Fatah Ainsi que dans la sourate Al-Kahfi Il lui précise Qu'il ne s'agit Que de quelques mots Dans les versets Et non la totalité Des deux sourates Le vieil homme Reprend alors Les trois livres Qu'il lui avait remis Et lui dit Je vais relire ces sourates Et tenter de trouver Les mots Qui peuvent te mettre Autant mal à l'aise Dajal reste silencieux Et ne lui répond pas Le vieil homme Retourne à sa place Débute alors La lecture De la sourate Al-Fatah A haute voix Bismillahirrahmanirrahim Il continue à lire La sourate Jusqu'au verset 29 Mouhammad Rasulullah Wallezina Ma'ahu Achidda Wa'ala Kuffari Mouhammad Est le messager D'Allah Et ceux qui sont Avec lui Sont durs Envers les mécréants Lorsqu'il arrive A ce passage Dajal Se mit à hurler De manière Effroyable C'était comme Si un vent violent Et entrer dans la synagogue Avec ses cris glace Ceux qui étaient Assis à côté de lui Observaient la scène Et voyaient la bouche De Dajal Sortir des étincelles Avec une voix Imposante Dajal demande Aussitôt au vieil homme D'arrêter la lecture De se taire Le vieil lui demande Mais Mais qu'est-ce qui se passe Et pourquoi Je devrais arrêter la lecture Mais Dajal lui répond que C'est ce passage Qui me dérange Et particulièrement Le terme Halal Kuffari Le vieil homme Décide alors D'arrêter la lecture De la surate Al-Fatr Il ajoute Je vais alors voir L'autre surate Pour voir ce qui te dérange Également Dajal le prévient En ces termes Concernant la surate Al-Kahfi Ou la caverne Tu peux commencer à lire A partir des derniers versets Car quand je médite Les premiers versets Ne me dérangent pas réellement Mais ils me font Perdre conscience Si tu les récites Je perds subitement La mémoire Je me sens perdu Et je ne sais plus Où je me trouve Et actuellement Je voudrais être lucide Car je suis en train De méditer Le vieil homme Lui demande donc De quels versets S'agit-il Et Dajal lui récite Les premiers versets Jusqu'à la fin du verset Numéro 4 Lorsque le vieil juif Voulut lire Dajal lui signale De ne pas le faire En lui confiant que Ces versets Me créent des problèmes Ils me font perdre La mémoire Je me sens perdu C'est comme si Je suis plongé Dans l'obscurité De la nuit Même si on est En plein jour Le vieil homme S'obstine à vouloir Les lire Mais Dajal lui demande De ne pas le faire Car Il peut se sentir perdu Et ainsi Entrer dans une colère Et quand il est en colère Il ne répond plus de lui Il est capable De faire N'importe quoi Suite à ces paroles Surprenantes De Dajal Le vieil homme Le vieil homme Lui tourna le dos Et alla s'asseoir Avec les trois juifs Il leur souffle discrètement Que ce jeune homme Que vous surnommez Masiya N'est pas le vrai Masiya Prédit par la Torah C'est plutôt C'est plutôt l'antichrist Que prédit la Bible Le vieil homme Ignore Qu'il vient de se confier A un espion Agent du Mossad Et mandaté Par l'orphelination Pour surveiller Les moindres faits et gestes De Dajal Le vieil homme doté De ce que l'on appelle Éveil mystique Savait très bien De quoi il parlait Il maîtrise Parfaitement Les écrits Des trois livres révélés Il savait pertinemment Pourquoi Dajal Déteste les sourates Al-Fatah et Al-Kahfi En effet Dans ces prédictions Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Avait dit Que ces deux passages Dans ces deux sourates Etait une arme Contre les agissements De Dajal Lorsque celui-ci Ferait son apparition A la fin des temps Lorsque le vieil homme Révèle cette information Capitale A l'agent du Mossad Ce dernier lui répond Qu'il soit le Masiya Ou l'antichrist Cela nous est égal L'essentiel pour nous Et qu'il travaille Pour les intérêts d'Israël Il enjoint aussitôt Le rabbin De garder le secret Et de ne le révéler A personne Le troisième homme Du groupe Était lui Assis dans la confidence Car c'était un député L'agent du Mossad Prit congé du vieil homme Pour aller rejoindre Dajal Arrivé devant lui Il lui dit Je sais que vous êtes venu Pour méditer Mais J'ai une proposition A vous faire Si vous l'acceptez Nous verrons Comment nous allons Nous organiser Pour la suite Dajal se trouve Toujours dans la synagogue Hufa L'agent du Mossad Mandaté par l'orphelination Pour le suivre en filature Se rapproche de lui Et lui dit Je sais que vous êtes venu Pour méditer Mais j'avais une proposition A vous faire Dajal afficha alors Un sourire malicien Non pas par satisfaction Mais plutôt par mépris Il releva la tête Et lui dit Tu dois certainement penser Que je suis venu A la synagogue Pour méditer Mais je suis venu Pour réfléchir Tu vois Les trois livres Qu'a repris le vieil homme A savoir le Coran La Bible Et l'évangile Sache que Je n'en crois Aucun Je ne crois Qu'en ma personne Toutes ces religions Sont destinées A tromper les individus Déclara Dajal A l'agent du Mossad On réalise ainsi A quel point Dajal est manipulateur L'agent lui répond Très sincèrement La raison qui m'a poussé A m'adresser à vous N'était pas de savoir Si oui ou non Vous croyez en une religion Ou en vous-même Ce qui m'amène vers vous C'est que je pense Qu'au stade Où vous en êtes Votre peuple C'est-à-dire Le peuple d'Israël Peut bénéficier De votre personne Nous vous avons suivi Et surveillé Et nous croyons Que vous faites partie De ceux sur qui Israël peut compter Je voulais ainsi Vous faire une proposition Mais avant tout Je vous présente La personne qui m'accompagne C'est un député A la Knesset L'autre personne Qui m'accompagne Celle qui est assise A côté du vieil homme Est un superviseur Faisant également Parti du cabinet Du premier ministre Quant à moi Je suis Comme j'ai eu A vous le préciser Un agent du Mossad Ce que je voulais Vous demander C'est d'accepter De militer Pour notre parti politique Deja lui demande Ensuite Quel est le nom De votre parti politique Notre parti C'est le Likoud Lui répond l'agent Sachez que le Likoud Est l'un des plus grands Partis politiques D'Israël L'un de ses membres Fondateurs Est Ariel Sharon L'ancien premier ministre D'Israël Qui a commis Beaucoup d'atrocités Envers le peuple Palestinien Actuellement En 2020 L'actuel premier ministre Israélien Benyamin Netanyahou Est le président Du parti Likoud C'est pour ce parti Que l'agent du Mossad Invite Deja à militer Suite à cette proposition De l'agent Deja lui dit Depuis petit Jusqu'à mes 17 ans Aujourd'hui Je n'ai jamais voyagé Je n'ai donc Jamais quitté Israël Je ne pense pas non plus Aller à l'étranger Actuellement Cependant Je réfléchissais A l'idée D'effectuer un voyage Dans la ville de Lot Dans le centre d'Israël Car mon héritage mystique S'y trouve Je comptais en fait M'y rendre Demain matin Après ma visite ici L'agent lui répond C'est vrai Mais Si toutefois Vous acceptez Notre proposition Vous ne pourrez pas Vous rendre Dans la ville de Lot Parce que nous avions décidé De vous trouver Un appartement Dans la ville de Tel Aviv Il est aussi question De vous faire intégrer Le cabinet du premier ministre Ainsi que le parti Likoud Pour accompagner notre politique Actuellement Les députés en sont A la première année De leur premier mandat Il leur reste donc Trois ans de législature Avant les prochaines élections L'idée Est de vous faire figurer Dans nos prochaines listes Afin que vous puissiez Accéder à la CNESEP Dans trois ans Nous ferons de sorte Que vous ayez Une position de choix Et ainsi faire partie Des élus Nous aimerions savoir Si vous êtes favorables A cette proposition Dajal baisse la tête La relève ensuite Avant de déclarer A l'agent du Mossad La ville de Lot Peut toujours attendre J'accepte donc Votre proposition C'est bien alors Lui répond l'agent Les accompagnateurs De l'agent du Mossad Le député Et le superviseur S'approchent de Dajal Lui serrent la main Et déclarent Maintenant vous pouvez Vous préparer Nous vous ferons signe Demain ou après-demain Nous enverrons aussi Quelqu'un pour venir Vous chercher avec vos affaires Et vous ramener A Tel Aviv Ils prirent ensuite congé Aussitôt qu'ils sortirent De la synagogue Le vieux rabbin S'approche de Dajal Ce dernier lui dit J'ai entendu ce que vous avez Raconté à l'agent Qui vient de quitter le lieu Vous lui avez dit Qui j'étais réellement Mais en ce qui me concerne Je ne vais pas attendre Que les gens me désignent Du doigt pour dire Qui je suis C'est moi qui vais prouver Et montrer au monde entier Qui je suis Ce n'est pas le rôle des autres Cette déclaration de Dajal Montre sa volonté Et sa détermination Le vieux rabbin juif Demande à Dajal Avec la proposition De l'agent Que vous venez d'accepter Vous serez donc Sûrement connu Mais quels sont vos projets Dajal répond En faisant référence A la mission De l'imam al-Mahdi En cours La façon dont évolue Le monde actuellement Ne me plaît pas Et pour que je puisse agir Il me faudra Suivre ma propre voie Je ne crois donc Pas que le parti Likoud Et ses propositions Peuvent combler Toutes mes aspirations Cependant Je me rendrai Quand même à Tel Aviv Pour tenter ma chance Il quitta ensuite La synagogue Une fois chez lui Dajal prépare ses affaires En vue de son déménagement Le lendemain Comme prévu Un chauffeur Vient le chercher Pour ensuite Le conduire à Tel Aviv Où lui sera attribué Un luxueux appartement Ainsi qu'une voiture De fonction Et d'autres privilèges Il est également admis Dans le cabinet Du premier ministre De l'époque Notons que le parti Likoud Qui remportera 40 sièges A la Kénesette Les partisans Félicite Dajal Et lui attribue Tout le mérite De cette victoire Le travail De celui Qui est appelé Messia Leur a permis De gagner encore La confiance Du peuple Dajal se réjouit Beaucoup De ses éloges Mais garde en tête Deux choses importantes A saisir Le voyage Dans la ville De l'hôte Et la réalisation De son projet Au sein du parti Toutefois Il ne laisse rien Paraître De ses inquiétudes Alors âgé De 21 ans Il est nommé Député A la Kénesette Soit 4 ans Après son admission Au sein du cabinet Du premier ministre Déjà L'effectue Son premier mandat A l'assemblée Où son travail Est loué Par ses camarades Du Likoud Il siégera Avec eux Pendant 2 ans Un jour L'un de lui Il fit une remarque Concernant sa vie solitaire Sans interaction sociale Et lui demanda S'il comptait se marier Un jour Et fonder une famille Déjà lui répond N'est-ce pas Vous dites que Si quelqu'un doit se marier Il doit aimer La personne Qu'il veut épouser Son camarade Lui répond Par l'affirmative Déjà lui dit Malheureusement Je ne peux aimer Personne Mon cœur N'est pas prédisposé A aimer quelqu'un Je n'ai pas décidé De me marier Parce que je ne peux pas Aimer quelqu'un Je n'envisage pas D'avoir des enfants Non plus Car un enfant Serait un handicap Pour ma mission Ce sont là Deux choses Que je ne prévois pas Dans ma vie Son camarade de parti Comprit alors Pourquoi Dajjal Mène une existence De reclus Dans son appartement Bien que cela Ne l'étonne guère Puisqu'ils prennent Tous Dajjal Pour le Messie Pendant ce temps L'imam Al-Mahdi A déjà entamé Sa mission Depuis un bon moment Et est même Parvenu A gouverner Une moitié Du monde Tous lui prêtent Attention Et lui obéissent Y compris Pour la conduite De leurs relations Diplomatiques Ici s'achève La première partie Sur l'histoire De Dajjal Dans la deuxième partie Nous verrons Comment Dajjal Va évoluer Au sein du parti Likoud Son organisation Par rapport Aux prochaines élections Législatives Sa rencontre Avec son maître Iblis Jusqu'à son autoproclamation En tant que prophète Aïssa Ce récit Est tiré Des enseignements De notre honorable Cher Khutboulakta Boulkabir Wassalamualaikum Wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alameen Wassalat Wassalamu Ala khairul bachar Sayyidina Wa maulana Muhammad Sallallahu ta'ala Alayhi Wa ala Alihi Wa sahbihi Wa sallam Atasliman Assalamualaikum Wa rahmatullah Chers frères Chères sœurs Lors du premier épisode Sur l'histoire De Dajjal Nous avions abordé Sa création Dans le monde Raib Sa gestation Ainsi que Sa naissance Nous avions ensuite Parcouru son enfance Jusqu'à ses premiers Parts en politique En passant par son Parcours universitaire Remarquable Aujourd'hui Dans ce second épisode Nous allons suivre Sa progression Au sein du parti Likud Et ses premiers Combats politiques Sa rencontre Avec son maître mystique Iblis Jusqu'à son autoproclamation En tant que Prof. Al-Rasa Ibn Maria Âgé de 21 ans Dajjal Est nommé Député A la Knesset Soit 4 ans Après son admission Au sein du cabinet Du premier ministre Dajjal Effectue son premier Mandat A l'assemblée Où son travail Est loué Par ses camarades Du Likud Il ségera Avec eux Pendant 2 ans Pendant ce temps L'imam al-Marty A déjà entamé Sa mission Depuis un bon moment Et est même Parvenu à gouverner Une moitié du monde Tous Lui prêtent Attention Et lui obéissent Y compris Pour la conduite De leur relation Diplomatique Un jour L'imam al-Marty Se rendit en Palestine Dans la bande de Gaza Pour y rencontrer La branche politique Du Hamas Notons que le Hamas Se compose D'une branche armée Et d'une branche politique Les pays occidentaux Ont classé le Hamas En organisation Terroriste Mais certains d'entre eux Considèrent que Cette classification Ne concerne Que la branche armée Et qu'ils doivent Pouvoir traiter Diplomatiquement Avec la branche politique Parmi les fondateurs Du Hamas On peut en citer Deux qui étaient Des martyrs Et savants Cheikh Ahmed Yassine Et Abdelaziz Al-Rantisi L'imam al-Marty Dispose de sa propre Conduite en matière De relations diplomatiques Le but de la rencontre Entre l'imam al-Marty Et la branche politique Du Hamas Est de discuter Des intérêts De la Palestine Et des conditions D'amélioration De la vie Des habitants De la bande de Gaza A l'issue de la rencontre Un protocole d'accord Est convenu Entre les deux parties Ce projet d'accord Est ensuite soumis Par l'imam al-Marty Au premier ministre israélien Lors d'une rencontre A huis clos A Jérusalem Ce dernier accepte alors De faire voter ce projet A la Knesset Où son parti Est majoritaire Notons que ce succès Diplomatique De l'imam al-Marty Sera possible Grâce au pouvoir Mystique Qu'Allah lui a attribué Le projet d'accord Entièrement favorable Au peuple palestinien Est alors porté Au parlement Par le premier ministre Celui-ci Invite alors Ses camarades de parti A voter en faveur Du projet de loi En terrinant L'accord conclu Avec l'imam al-Marty C'est alors Que Dadyal S'opposa catégoriquement En déclarant Que le peuple juif Est supérieur à tous les autres Tout ce qui concourt A aider la branche politique Du Hamas Dans la bande de Gaza Ne devait pas être accepté Accepter cet accord Ce serait octroyer La liberté à la Palestine Il ne peut comprendre Comment un compromis A pu être établi Entre le premier ministre Et l'imam al-Marty Ses camarades Ainsi que le premier ministre Lui indiquent Comprendre son point de vue Mais que la loi Serait tout de même adoptée Dadyal les menace Alors de démissionner Du parti et de la Knesset Si cet accord Était signé Mais malgré la menace De démission de Dadyal Le projet de loi Est voté par le Parlement Le vote de cet accord Marque le début de la guerre Que Dadyal mènera Contre l'imam al-Marty Dadyal se lève Et déclare Sachez qu'à partir d'aujourd'hui Je ne suis plus membre Du Likud Je démissionne Autre chose Je ne suis plus député A la Knesset Je démissionne Des deux postes Pour ce qui lui reste Dès demain Je retournerai A Tel Aviv Je rassemblerai Mes sympathisants Dans le parti Et je ferai un discours Devant eux Pour leur dire Ce que j'ai décidé de faire Et où je compte allier Le lendemain Il retourne à Tel Aviv Et décide le soir D'aller à la rencontre Du leader Du parti dénommé Front National Juif Notons que ce jeune parti A été créé en janvier 2004 Il ne fait pas le poids Face aux autres formations politiques Car n'ayant pas de représentants A la Knesset actuellement En cette année 2020 Le leader du Front National Juif Convie alors ses camarades de parti A cette rencontre avec Dadyal Une fois chez le leader du parti Dadyal déclare Mon adhésion au parti Likud C'est faite par l'intermédiaire D'un agent du Mossad Qui m'avait trouvé A la synagogue Hurva Et m'avait convaincu De rallier le parti Puisque mes camarades et moi Nous ne nous entendions pas Sur le projet de loi Votée avant-hier J'ai présenté ma démission Je pense que cette information Vous est déjà parvenue Le chef de parti Confirme l'information Et lui dit Qu'il est même au courant De sa démission de la Knesset Dadyal poursuit Sur les raisons de sa visite De la même façon Que l'on m'a proposé D'adhérer au Likud Je vous propose D'adhérer à votre parti Le Front National Juif A condition d'en être le leader Car cette fois-ci Je ne veux pas être rélégué Au second plan Je veux diriger Maintenant C'est à vous de voir Avec vos camarades de parti Si vous acceptez Que je sois le leader du parti Je peux adhérer Tout de suite Si vous n'acceptez pas Je vous laisse Pour aller créer Mon propre parti Sachez que j'ai des sympathisants Avec qui je partage La même vision Car si vous avez bien vu Une bonne partie Des députés de la Knesset N'ont pas voté Ce projet de loi L'autre point à savoir Est que mon combat Est d'imposer Une domination Du peuple juif A travers le monde Car Les lois votées actuellement Ne bénéficient Qu'à la Palestine Maintenant Je n'écoute Que votre réponse Après consultation Avec les membres du parti Le leader du parti national juif Accepte la proposition De Dayal En tant que nouveau dirigeant Et qu'une note A cet effet Sera adressée à la presse C'est alors que Dayal Dans sa nouvelle fonction Invite ses camarades de parti A le rejoindre La semaine suivante A Tel Aviv Pour un discours d'importance Pour la survie De la formation politique Pendant ce temps En Palestine Dans la bande de Gaza Le peuple Et la branche politique Du Hamas Faitent leur victoire Suite au vote Du projet de loi A la Knesset Ils brandissent Les drapeaux verts Ainsi que le portrait De l'imam al-Mardi Ces événements victorieux Sont diffusés en direct Dans les médias internationaux Ce qui a le don D'irriter davantage Dayal Ce sont les accords Conclus entre l'imam al-Mardi Et la plupart Des dirigeants mondiaux Accords qui concernent Les Etats-Unis La Chine La Russie Ainsi qu'un bon nombre De pays européens Ceux-ci permettent Aux musulmans De ces états De pratiquer aisément Les enseignements De la religion musulmane La sunna du prophète Sayyidi Ahmed Sallallahu alayhi wa sallam Et de vulgariser Les enseignements coraniques Des foyers de disciples De l'imam al-Mardi S'organisent peu à peu A travers le monde Des individus Adhèrent en masse A la religion musulmane Apprenant le coran Et pratiquent La sunna Avec comme socle fondamental La lumière De la salat al-fatiri Dayal Quant à lui Pense que Ses accords Et ses lois Signés avec l'imam al-Mardi Relèvent d'un pur pouvoir mystique Les dirigeants mondiaux Ne les ont pas ratifiés En toute lucidité Ils constatent Que la domination Et la gouvernance Annoncée par l'imam al-Mardi Se dessine Progressivement Il doit agir Pour contrecarrer Cette mainmise Du mardi Pendant ce temps L'imam al-Mardi Effectue la quasi-totalité De ses déplacements Entre les villes De la Mecque Médine Et Jérusalem Dans cette dernière ville La présence D'un bon nombre De disciples De l'imam al-Mardi Autour de la mosquée Al-Aqsa Dérange Dayal D'autant plus Que l'imam al-Mardi Occupe l'attention Médiatique A travers le monde Et que les accords Qu'il a conclus Sont en faveur De la religion islamique Arrive la semaine Prévue par Dayal Pour faire son discours Devant ses sympathisants Et camarades de parti Membre du Front National Juif Il déclare Comme vous le savez tous Dorénavant Je suis le leader Du Parti National Juif Vous connaissez aussi Mon combat Qui est la supériorité Du peuple juif Je me bats également Pour faire bénéficier Au peuple juif De tous les privilèges Du monde actuel Mais qui sont en ce moment Détenus en grande partie Par la communauté musulmane Le responsable de la situation Et la personne Vous connaissez tous Et qui utilise son pouvoir mystique Pour faire signer des accords Aux personnes Sans qu'elle n'y oppose Le moindre veto C'est pourquoi Je dis qu'il est temps De réagir Mais cette réaction Doit se faire avec stratégie Tout d'abord Nous avons déjà Notre propre parti Qui est le Front National Juif Ensuite Je vais déplacer La base politique De ce parti A la ville de l'eau Parce que Pour contrecarrer Cette mission De l'imam al-mardi Qui s'étend partout Il va falloir Que je retourne A la source Pour récupérer Mon héritage mystique Qui se trouve dans cette ville Enfin Je tiens à ce que vous Vous concertiez Pour créer des associations Et venir me soutenir Dans ce combat Qui est notre intérêt Après ce discours L'ancien leader Du parti informe Dajjal Qu'il a une belle Et grande résidence Dans cette ville Qu'il la met à disposition De leur nouveau leader politique Il a dit la parole A l'acte En remettant Les clés De la résidence A Dajjal Et l'invitant A faire sa propre Résidence Sa propre Base politique Dajjal le remercie Ainsi que les sympathisants Et savoure la joie Que lui procure Leur engagement A partir de ce moment Les adhésions Au parti Du Front National Juif Se multiplient Jusqu'à atteindre Le chiffre De 70 000 membres Dajjal se sont soutenus Dans son combat Âgé alors de 23 ans Ce dernier se prépare A rejoindre la ville De l'Aude La semaine suivante Mais avant tout Il souhaite se départir De tout ce qui le lit A son ancien parti Le Likud Pendant son laps de temps Il projette De restituer Bien et avantages Que lui avait donné Le parti au pouvoir Qui est le Likud A savoir Appartements Véhicules Et autres privilèges Pendant ce temps L'imam al-Mardi Devient la cible Des agences De renseignements Israéliens Et américains La CIA Et le Mossad Tentent chaque jour De l'assassiner Malgré les accords Signés avec leurs pays Respectifs Seulement voilà Ces tentatives D'assassinat Sont toujours vouées A l'échec Car c'est Allah L'Omniscient Qui protège L'imam al-Martin Lorsque Dayal A informé Ses camarades de parti A savoir Le Front National Juif De son voyage A la ville de Lod L'ancien chef du parti Lui indique Qu'il allait le mettre En rapport Avec son chauffeur Qui vivait avec lui A cet endroit Et qui connait Exactement L'emplacement De la ville Il accepte La proposition Le chauffeur Vint alors Le chercher Avec une jolie limousine Pour le conduire Dans sa nouvelle demeure A 15 km De l'arrivée Le chauffeur Se tourna vers Dayal Et lui dit Nous n'avons pas eu L'occasion De faire connaissance Mais je sais Que les gens Vous surnomment Masia Et que vous êtes Notre nouveau leader Moi-même Je suis membre Du Front National Juif Mon patron M'a demandé De vous conduire A l'Aude Et de vous montrer La villa Il m'a également dit Que c'était maintenant La vôtre Dayal lui réplique Effectivement Il m'a même Déjà donné les clés Et comme il y a un jardin Je crois Qu'elle est suffisamment Spacieuse Pour accueillir Les futures réunions Du parti Le chauffeur L'interpelle Mais est-ce qu'il Vous a signalé Le problème De la maison Dayal lui répond Il ne m'a rien dit Mais je crois Que la maison N'a pas de problème Le chauffeur lui dit Le seul problème De la maison C'est qu'il est hanté J'ai séjourné Avec mon patron dedans Mais on ne pouvait Pas dormir la nuit Ni se reposer Tranquillement la journée Même lorsqu'on Se mettait à table Pour déjeuner Il y avait des êtres Invisibles et maléfiques Qui venaient Tout saccager Pendant la nuit Il perturbait notre sommeil Je croyais pourtant Qu'il vous en avait parlé Car c'est la raison Pour laquelle nous avons Quitté la maison Pour aller vivre A Tel Aviv Pourtant mon patron A investi des millions Dans cette villa Qui ressemble Aujourd'hui à Appalé Dalia lui confie Il ne m'a pas informé De cela Mais je crois Que ce ne sera pas Un problème Personnellement Je n'ai pas peur Des phénomènes Et si c'est ça Le seul problème Ça ne m'ennuie pas Et d'après ce que Je viens d'écouter Tu ne sens pas Enclin à vivre Avec moi dans cette maison Heureusement Je préfère être seul Car même ceux Qui me connaissent Savent que je mène Une vie de solitaire Surtout Que j'ai beaucoup De dossiers à préparer Et des projets du parti À mettre sur pied Et qui nécessitent De la réflexion Tu pourras donc Juste me déposer Et repartir Le chauffeur accepta Arrivé sur les lieux Dalia remercie le chauffeur Qui s'en allant Et il conseilla A ses camarades du parti Qui l'accompagnaient D'aller eux aussi Trouver un autre logement Comme la maison Était réputée hantée Ils suivront eux aussi Son conseil Ainsi donc Dalia s'installa Seul dans la maison Ses voisins étaient au courant Que le nouvel occupant De la maison Était le Messia Le nouveau leader Du parti Du Front National Juif Il savait qu'il avait Démissionné de la Knesset Ainsi que du célèbre Parti Likoud Durant ses premiers jours Lorsqu'il sortait De la maison Pour faire ses courses Certains voulaient l'aider Mais ils se heurtèrent À la froideur De ses réponses Ils remarquèrent Que Dalia n'avait pas Envie de les côtoyer Lorsqu'il sort de chez lui C'est uniquement Pour aller faire des achats Et rentrer aussitôt chez lui Il s'enferme à clé Pour n'en ressortir Que le lendemain Toujours Pour les mêmes besoins Il procède ainsi Pendant sept jours La nuit de ce septième jour Pendant qu'il dormait Il entend un bruit Semblable à un grondement De tonnerre dans la chambre Il se réveille S'assoit au bord du lit Et observe autour de lui Mais ne trouve Rien d'anormal Il se lève Ouvre la porte de la chambre Et se dirige Vers le jardin De là Il aperçoit Un être Corpulent Par sa posture Il ressemble À un chimpanzé noir Cependant Sa particularité Est qu'il possède Deux cornes Sur sa tête Sa laideur En fait un être Pas facile à regarder C'est un géant Son corps Est recouvert De longs poils Qui traînent sur le gazon Au niveau des pieds Lorsque Dadyal sortit Et le vit Il y eut une impression De connaître cette créature Il s'avança vers elle Une fois arrivé Dadyal lui tendit la main Et la créature En fit d'eux-mêmes Ils se saluèrent Elle observe le visage De Dadyal un instant Avant d'éclater de rire Puis déclare J'ai longtemps Accompagné mes lieutenants Dans le travail Qu'ils effectuaient pour moi Mais en ce qui te concerne Je crois que Personne ne réalisera Une prouesse plus grande Que celle que tu accompliras Pour moi En cette période De la fin des temps Cette créature Était en réalité Iblis En chair Et en os En entendant ces propos Dadyal se sent flatté Et heureux Iblis continue C'est nous Qui avons chassé Le propriétaire de la maison Car cette maison Est la tienne Elle renferme Ton héritage mystique Iblis prend alors La main de Dadyal Et marche avec lui Jusqu'au niveau du puits Qui se trouvait dans le jardin Il lui apprend Que le puits Est resté scellé neuf ans Il lui demande De retirer le couvercle Et d'attendre Ce que fit Dadyal Iblis plonge dans le puits Et disparaît Pendant dix minutes Avant d'en ressortir Avec une bague en or Il demande alors A Dadyal de tendre La main gauche Et lui passa La bague au doigt En lui disant Voici ton héritage mystique Qui était gardé Dans cette ville de l'autre Ainsi Lorsque Dadyal apparaîtra Il sera aussi reconnaissable A cette bague en or Qu'il porte à la main gauche Cet anneau Constitue l'héritage mystique Que le diable lui a légué Dès qu'il eut l'anneau A son doigt Dadyal sentit aussitôt Son pouvoir augmenter Il était désormais capable D'apercevoir Des endroits Qu'il ne pouvait voir Auparavant Son œil droit défectué Avec lequel il percevait Les djinns Ne voyait plus simplement Les djinns qui l'entouraient Mais aussi pouvait même Observer des djinns Qui se trouvaient Dans d'autres villes Idem pour son œil gauche Il pouvait désormais Voir des humains Se trouvant hors de la ville De l'autre Sa vue était Six personnes Qu'il pouvait observer Des députés Se trouvant à la Knesset Et Iblis de continuer A partir d'aujourd'hui A partir d'aujourd'hui Tu as le choix De prendre l'avion Ou non Si tu veux te déplacer Tu peux te rendre N'importe où Sur la terre En moins de 5 minutes Ce à quoi faisait allusion Iblis Peut être comparé A ce qu'utilisent Les saints Pour se déplacer Dans le monde Invisible Grâce à ce moyen De transport Appelé Les élus d'Allah Peut visiter Des villes En quelques secondes C'est un moyen De locomotion Similaire Bien moins sophistiqué Que celui des saints Qu'Iblis a doté Dajjal En effet Dajjal n'aura pas Accès au monde Contrairement aux élus D'Allah Il ne pourra seulement Se déplacer Dans le monde terrestre Poursuivant son initiation Iblis informe Dajjal Que ce puits Est désormais Son refuge A chaque fois Qu'il se sentira En danger Il devra venir Et plonger A l'intérieur Afin de se ressourcer Et d'augmenter Son pouvoir Iblis le prévient Qu'il en aura besoin Car sa mission N'est pas simple Celui qui doit affronter En l'occurrence L'imam al-Mardi Possède Lui aussi D'énormes pouvoirs mystiques Mais en tout état De cause Iblis lui rappelle Qu'il ne faudra Jamais Qu'il se départisse De cette bague Qu'il ne faut Pas qu'il la perde Il lui précise Quoi qu'il arrive Il veillera sur lui Sa progéniture En fera de même A l'écoute De ce discours Dajjal devient Heureux Il signa donc Ce pacte Avec Iblis Un accord Qu'il considère Comme son héritage Mystique Il regagna Ensuite sa chambre Il ne pouvait S'empêcher De se réjouir Et de rire aux éclats Tellement Il était heureux Il pensait désormais Détenir Ce qui mettrait En péril La mission De la fin des temps Celle de l'imam Al-Mahdi Parmi ses projets Il compte effectuer Des voyages d'affaires A l'étranger Pour rappel Actuellement âgé De 23 ans Il n'avait jamais Encore quitté La terre d'Israël Et sa première destination Sera les Etats-Unis D'Amérique Où il compte Rencontrer des membres Du congrès A l'issue de ces événements Dadial est maintenant confiant Sa bague magique au doigt Il pense que plus rien Ni personne ne pourra lui barrer la route Il ira séjourner aux Etats-Unis Avant de revenir se concentrer Sur son nouveau parti Qu'est le Front National Juif En vue de préparer Les prochaines élections législatives Avant son départ pour les Etats-Unis Dadial contacte Un des membres du lobby juif en Amérique Ce dernier le met en relation Avec un des sénateurs républicains Afin qu'il puisse l'accueillir A son arrivée Une fois à New York Plus précisément à Manhattan Dadial est effectivement reçu Par ce sénateur républicain Dans une de ses résidences Et chaque semaine Le lobby juif se présente à lui Pour recueillir son avis Sur de nombreux sujets Notamment Le fonctionnement De leur politique étrangère Mais à chaque fois Ils remarquèrent que Dadial Critique toujours les accords Qu'ils ont signés Avec le mardi Dadial profite également De la visite d'un sénateur démocrate Pour lui faire part De son mécontentement Vis-à-vis de ses accords Mais le sénateur démocrate Lui fait savoir que même si ses accords Ne plaisent à personne au congrès Il fallait comprendre Que le problème du mardi Ne doit pas être réduit seulement A un aspect religieux En effet Il s'agit plus d'un problème D'ordre économique Lié à la mondialisation Le sénateur ajouta Que plusieurs pays Ont reconnu le mardi Comme étant le Amirul Mouminin Qu'ils ne prennent Aucune décision Sur leurs échanges économiques Sans l'en informer Au préalable Il ne signe aucun accord international Sans obtenir son aval auparavant Il termina en disant Qu'il était dans leur intérêt De se ronger du côté De la majorité Et d'accepter les accords Déjà ratifiés Par les pays alliés du Mahdi A défaut Ils s'exposeraient A des sanctions Telles que le boycott De leurs produits Ou un embargo De leur part Ce qui pourrait A long terme Faire chuter leur économie Et engendrer De graves répercussions Dans leur pays Malgré les explications Du sénateur Dadyal reste campé Sur sa position En analysant cette posture On constate que Cette attitude Est plus que raisonnable En effet L'imam al-Mardi A réussi à fédérer Autour de lui L'Arabie saoudite Où il vit actuellement L'Iran L'Irak La Turquie L'Indonésie Et le Pakistan Il a réussi Malgré des idéologies Différentes des uns Et des autres A les réconcilier Autour d'une croyance Commune en un dieu Et son prophète Et aussi autour D'une pratique religieuse Commune et uniforme Il a mis en avant Ceux qui les unissaient Et relégué au second plan Ceux qui les opposaient En effet Les chiites iraniens Renoncèrent au douzième calife Qu'ils attendaient Depuis longtemps Les sunnites Abandonnèrent Leur idéologie contestataire L'Iran L'Irak Et l'Arabie saoudite Enterrèrent la hache de guerre Ils se rangèrent tous Derrière l'imam al-Mardi Proclamé Amir al-Mouminin De toute la communauté musulmane Il partage son temps Entre la Mecque et Médine Il fait rayonner La véritable idéologie islamique Et diffuse l'enseignement du Coran Dans toute sa splendeur Pendant ce temps Dajjal sera resté Huit mois à Manhattan Il n'aura pas réussi A obtenir ce qu'il voulait Des dirigeants de ce pays A savoir La dénonciation Par les américains Des accords signés Avec l'imam al-Mardi Il n'a pas non plus Été convaincu Que les accords signés Était la meilleure chose à faire Il décida alors De retourner en Israël Plus précisément A Jérusalem Pour préparer Les élections législatives Qui se profilent Un an après son retour Dajjal est alors Âgé de 25 ans Et les élections législatives Se préparent Âprement Par tous les partis Dajjal Leader du Front National Juif A un adversaire de taille Face à lui Il s'agit de son ancien parti Qui est le Likud Durant cette campagne Le Likud véhiculait Un message de paix De justice Il insistait sur l'importance De la situation économique Du moment Il défendait l'accord Entériné avec la Palestine Et insistait sur l'importance Du choix fait Car il préservait au mieux Les intérêts d'Israël Tandis que Dajjal Avait un discours Parfaitement opposé Pour lui Ces accords N'étaient pas nécessaires Il axait son plaidoyer Sur la nécessité De la domination Du peuple israélien Il ne fallait pas signer Ces accords Qui remettraient en cause La suprématie juive Finalement Le peuple israélien Élie les représentants Du Likud Avec 50 députés Contre 15 Pour le Front National Juif Ce résultat A susciter une grande déception Pour Dajjal Car il s'attendait A avoir la majorité Étant le leader De son parti Il va tout de même Siéger à la Knesset Même s'il n'avait Aucun pouvoir décisionnaire Sur les accords Et les projets de loi Qui seraient votés Il assista impuissant A cette alliance Entre l'imam al-Mardi Et le reste du monde Les accords signés Provenant des pays arabes Bénéficiaient au monde musulman Et défendaient les intérêts De la Palestine Pendant 4 ans Dajjal subit cet état de fait Les prochaines élections Législatives approchent Alors qu'il n'est âgé Que de 29 ans Ses conseillers viennent le voir Pour lui demander De changer de discours Lors de la campagne électorale S'il veut remporter les élections Et obtenir la majorité Le discours tenu Lors des précédentes élections N'était pas du tout approprié S'il persiste dans cette lancée Le parti risque d'essuyer Un autre échec Ils lui apprennent Que même s'il n'y croit pas réellement Il faut dire au peuple Ce qu'il a envie d'entendre Dajjal leur répond Qu'il allait y réfléchir Même s'il pense profondément Qu'il n'allait pas suivre leur conseil Dajjal repense alors Aux paroles d'Iblis Qui lui avait suggéré De retourner dans la ville de l'Aude Précisément dans le puits D'où provenait sa bague en or A chaque fois Qu'il sentait ses pouvoirs amoindrir Dajjal quitte alors Jérusalem Pour quelques jours Et se rend dans la ville de l'Aude Deux jours s'écoulent Sans que rien ne se passe Le matin du troisième jour Iblis lui apparaît Et déclare La stratégie que tu dois utiliser Pour gagner les prochaines législatives Et bien celle suggérée par tes conseillers Il faut changer de discours Et faire croire au peuple Que tu crois en Dieu Même si ce n'est pas le cas Car effectivement Tu ne crois qu'en ta propre personne Il faut t'auto-proclamer prophète Il faut que tu prouves Que tu es le Messie Comme les gens le pensent Depuis ton enfance Tu as simplement laissé Qu'on t'appelle Masséa Mais tu n'as rien fait Pour que les gens croient Que tu es le Messie Dans la Bible Le Messie est annoncé Des indications Et des caractéristiques Y sont fournies Afin de le reconnaître Ce que je veux C'est que tu changes De comportement De démarche Et d'apparence Il faut que tu trouves Un manteau jaune Que tu porteras A l'aide de ta bague en or Use de la magie Pour allonger tes cheveux Crépus jusqu'aux épaules Tu dois leur faire croire Que tu es le prophète Rassa C'est ce que Dayal Revendiquera en premier A savoir qu'il est le prophète Rassa C'est pour cette raison Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le nommé Masséh Dayal Le Messie trompeur Si tu adoptes Cette stratégie Les gens se focaliseront Plus sur ton statut De prophète Plutôt que sur ton discours Sur les accords Signés avec le Mahdi Dayal décida alors De suivre les directives Diblis Pour gagner les prochaines Élections législatives Après avoir indiqué à Dayal La ligne de conduite A suivre Iblis continua De le rassurer Il lui déclara Le soutenir dans sa démarche Et qu'il fera Tout ce qui est en son pouvoir Pour lui apporter son aide Dayal retourna Ainsi à Jérusalem Où il se procura Un manteau jaune Grâce à ses pouvoirs magiques Il rendit ses cheveux Crépus lisses Et longs Jusqu'à ses épaules Il y acheta Également un âne Vêtu du manteau jaune Avec sa nouvelle apparence Il chevauchera l'âne En sillonnant Les rues de Jérusalem A chaque fois Qu'il passait à proximité D'une synagogue Les gens se demandaient S'il ne s'agissait pas De Rensa Car dans la Bible Le retour de Rensa Se fera à Jérusalem Rensa est décrit Dans la Bible Comme étant Un rabbin juif Qui redonnera Au peuple juif La gloire Perdue au fil du temps Il rétablira La domination des juifs Sur les autres peuples Il mettra tout en oeuvre Pour sauvegarder Les intérêts du peuple juif Et du judaïsine Ce qui est bien différent De ce qui est annoncé Par les musulmans A propos Dans Rensa Ibn Mariam Qui descendra A l'est de Damas Et dont les détails De sa venue Était expliqué Par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Danyal commence A attirer l'attention Et des gens Se mettent à le suivre Ils se posent Toutes sortes de questions A savoir Qui est cet homme réellement On entend la foule Murmurer Rensa Masiya La foule continue A le suivre Jusqu'à un endroit Où il décide De s'arrêter Il descend de l'âne Et leur déclare Vous m'avez longtemps appelé Masiya Depuis ma plus tendre enfance Si je ne vous ai jamais avoué Que j'étais le prophète Rensa C'est parce que Ce n'était pas Le moment opportun Maintenant L'heure est venue De vous le prouver Et de vous montrer Que votre sauveur Est arrivé Si vous voyez Que mon apparence A changé Que je suis habillé Différemment Que je monte un âne C'est parce que Je vivais exactement De cette manière Dans ma vie antérieure Il veut ainsi confirmer Que c'est lui Le prophète Rensa Il signifie au peuple juif Que non seulement Leur sauveur est arrivé Mais également Le sauveur De l'ensemble Des peuples opprimés Toujours en s'adressant Au peuple juif Il continue Actuellement Vous subissez Une injustice Et la seule personne Responsable de tout ceci Est celui Qui est suivi Par tous les musulmans Et qui a été Proclamé à la Mecque Daniel fait référence A l'événement extraordinaire Qui s'est produit Lors du pèlerinage De l'imam al-Mardi à la Mecque Au cours duquel Un ange l'a dessiné Comme étant le Mahdi Dajjal poursuit Depuis lors Il signe des accords Qui favorisent La communauté musulmane Qui est la seule communauté Au monde Qui vit paisiblement Et qui profite des avantages Dajjal continue son discours En essayant de convaincre Son auditoire Les rabbins des synagogues Sont sortis pour l'écouter Et tout d'un coup Un énorme oiseau noir Fit son apparition Dans le ciel En criant Celui qui est en train De vous parler Et le profane Rassa C'est le Messie Que vous attendiez tous C'est lui Dont l'histoire A été racontée Dans la Bible C'est lui Tout le monde Était stupéfait Par ce qui venait De se passer En réalité Cet oiseau N'était autre Que Iblis Venu apporter son aide A Dajjal Comme il le lui avait promis A la vue de cet oiseau Dajjal souleva sa main Comme pour confirmer Qu'il s'agissait là D'une preuve Par rapport aux propos Qu'il venait d'avancer Il continua Et pourtant C'est bien la même chose Qui s'est passée à la Mecque Avec cette personne Qui est suivie Par tout le monde musulman La même scène S'est donc passée Ici à Jérusalem Ce qui prouve Que je suis le prophète Rassa L'auditoire Commença à se questionner Certains le croyaient D'autres non Tandis que d'autres Étaient très surpris De la situation Mais tout le monde Eut prêté attention Pendant ce temps A Médine L'imam al-Mardi Et ses compagnons Jeûnaient En ce dixième jour Du mois de Muharrem L'imam al-Mardi Était en train De terminer Une prière surérogatoire De deux raquats Dans le but De rendre grâce A Allah Subhanahu wa ta'ala Dès qu'il eut terminé Un de ses collaborateurs L'informa De ce qui était En train de se passer A Jérusalem En effet L'événement a été diffusé En direct Sur toutes les chaînes De télévision L'imam al-Mardi Réalisait que Toutes les chaînes Diffusaient en boucle Ce qui s'était passé A Jérusalem Sachant pertinemment Qu'il s'agissait De Dadial L'imam al-Mardi Décida de faire Une déclaration Destinée à toute La communauté musulmane Il demanda A chaque musulman De faire fi De tout ce qu'il venait De voir Et qui était diffusé En boucle Sur toutes les télévisions Il déclara Que tout musulman En train de l'écouter Doit rester dans son pays De résidence Et continuer à travailler Comme si de rien n'était Car il s'agit de Dadial Qui se fait passer Pour le prophète Rasa Tout ce qu'il dit Ne concerne Ni le Coran Ni la Sunna Ni la lumière Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mais concerne Le judaïsme Et ses adeptes Il leur demanda D'ignorer cet événement Qui n'en était Réellement pas un Malheureusement La majorité Du monde musulman N'a pu avoir accès Au discours De l'imam al-mardi Car toutes les chaînes De télévision Était braquées Sur les événements De Jérusalem En diffusant Les images En boucle Du côté de Dadial Un journaliste L'interpella En lui demandant S'il était au courant Du fait que l'imam al-mardi Venait de faire Une déclaration Le concernant Il ne le reconnaissait Pas comme étant Le prophète Rasa Mais plutôt Comme l'antéchrist Il a donné La directive Au monde musulman De faire comme si De rien n'était Il lui demanda Ensuite sa réaction Par rapport A cette déclaration Dadial se tourna Esquissa un sourire Et reprit un air grave Cela est tout à fait Normal que l'imam al-mardi Tienne un discours pareil Car c'est un imposteur Moi je suis là Pour le démasquer Annuler tous les accords Qu'il a signés Et ainsi retirer Cette mainmise Qu'il a sur les affaires Du monde Il arriva à la communauté Musulmane La même chose Qui s'était produite A la bataille de Hood Du temps du prophète Sallallahu alayhi wa sallam En effet Dès l'instant Où l'imam al-mardi A confirmé Que cet homme Était l'antéchrist La majorité des musulmans A ignoré des directives Et s'est tourné Vers la Mecque Ou Médine Car elle avait entendu Que Dadial N'entrerait pas Dans ces deux villes Les musulmans Qui avaient des rôles À responsabilité Abandonnèrent leur poste Tous les grands dirigeants En charge de la diplomatie Du commerce international Pour le compte de l'islam Laissèrent vacant leur poste Et se dirigeèrent Vers les aéroports Les chaînes de télévision Commencèrent à diffuser Ce mouvement de masse Du côté des musulmans Qui essayaient Coute que coûte De se rendre Soit à la Mecque Soit à Médine A la vue de ces événements Dadial commença A se réjouir Il affirme publiquement Qu'une simple déclaration De sa part Aura suffi Pour créer Autant de remont Au sein de la communauté musulmane Il invite donc son éditoire Le peuple d'Israël A le rejoindre Pour créer une force Vive autour de lui Et ainsi Neutraliser les musulmans Ainsi que leur politique Les journalistes Et commentateurs Invités sur les plateaux De télévision Réalisent que Dadial Avait raison Dans son analyse De la situation Il confirme ainsi ses liens Avec une union Autour du Messie D'aucuns espèrent Retrouver cette souveraineté Perdue Et renverser la tendance En prenant le dessus Sur les négociations Concernant la gestion Du monde En ralliant la cause De Dadial Il mettra en avant Les intérêts Du peuple israélien Et dénonceront Les accords Déjà signés Avec l'imam Al-Mardi Le discours de Dadial Porte enfin ses fruits Les foules Commencent à le rejoindre Les loges maçonniques Qui s'étaient éteintes Avec l'arrivée De l'imam Al-Mardi Commencent à renaître Et tous ensemble Et tous ensemble Réfléchissent à une organisation Forte Qui leur permettra De remporter Les prochaines élections Législatives Et de régler définitivement Le problème De la communauté musulmane Qui vit actuellement Un profond bouleversement Un juif Dans l'assemblée Interpella Dadial En déclarant Que le prophète Assa De son temps Réalisait des miracles Et que lui S'il était vraiment Ce qu'il disait être Quel pouvoir Détenait-il réellement La seule chose Inhabituelle Qui s'était produite Jusque là Était l'apparition De cet oiseau noir Dadia lui répondit Que cela était facile À prouver Il désigna un enfant Dans la foule Et lui demanda De se rapprocher L'enfant arriva A la hauteur de son âne Il souleva sa main gauche Avec la bague en noir Murmura des paroles Et sa main Se transforma en sabre Ils sont servis Pour couper la tête De l'enfant La foule prit peur Et voulait s'enfuir Mais Dadia la rassurant En lui demandant De rester calme Il demanda Qu'on lui redonne La tête ensanglantée Qu'il reposa Sur le cou De l'enfant En prononçant une formule Aussitôt L'enfant se mit à rire Suite à cet événement Les juifs Confirmèrent Qu'il s'agissait bien Là du prophète Assa Qui était revenu Parmi eux Chers frères et sœurs Nous arrivons au terme De cette seconde partie De l'histoire de Dadia Dans le troisième épisode Nous aborderons L'affrontement Entre l'imam al-mardi Et le faux missi L'attitude du monde musulman Et de ses conséquences Ce récit est extrait Des enseignements De notre honorable guide Merci pour votre attention Et à bientôt sur votre chaîne Les enseignements du mardi Assalamu alaikum Wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuhu Assalamu alaikum wa rahmatullah Chers frères Chers sœurs Lors du second épisode Sur l'histoire de Dadia Nous avions abordé Sa progression Au sein du parti Les coudes Et ses premiers combats politiques Sa rencontre Avec son maître Iblis Jusqu'à son autoproclamation En tant que prophète Assa ibn Maria Dans ce nouvel épisode Nous allons décrire Les étapes Qui vont le conduire De la déclaration De prophète Jusqu'à la proclamation De sa divinité Nous verrons également La confrontation Entre l'imam al-Mardi Et Dajjal Et les différentes postures Du monde musulman Face aux multiples épreuves Après avoir tué Et ressuscité l'enfant Tous les juifs Autour d'Ebdajjal Attestèrent Et crurent en lui Ce qu'il venait de vivre Et était identique Au prodige Que réalisait Le prophète A.S. Dajjal Leva alors la main Et déclare Je ne suis pas simplement Venu pour le peuple juif Mais je suis venu Pour le salut De tous les peuples A partir d'aujourd'hui Abandonnez Toutes les pratiques religieuses Pour vous limiter A mes instructions Je lance également Un appel A toutes les communautés Du monde Peu importe Leur religion Venez 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 rallier Ma mission Car d'ici peu Je vais annuler Tous les accords Économiques Que l'Imam Al-Mahdi A signé Avec les autres pays A ce moment précis Quiconque Ne rejoint pas Ma mission Fera partie Des grands perdants Sachez donc Que cette mission Est dans votre intérêt Terminant Terminant son discours Dajal annonce Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine A l'intérieur De la mosquée Al-Aqsa Je compte Tenir un discours Public Tout le monde Applaudit à la fin De ce discours Ce qu'il faut en retenir C'est que Dajal a entamé Ses attaques Envers le monde musulman Le fait même De tenir un discours A l'intérieur De cette mosquée Sacrée Représente Une provocation Manifeste A partir de ce moment Tous les adversaires De la mission De l'Imam Al-Mahdi Commencèrent A rallier Dajal Les logements Soniques Les adeptes D'autres religions Mais aussi Et surtout La CIA Et le Mossad Qui ont toujours Échoué Dans leurs nombreuses Tentatives D'assassinat De l'Imam Al-Mahdi Il s'agit là D'une occasion En or à saisir Même si Dajal N'est pas le prophète Mais l'antéchrist Son premier discours A bouleversé Le monde musulman Une voie Pour contrecarrer La mission D'Imam Al-Mahdi Se présente alors A eux Pire Dans les pays Arabes et musulmans Certains ont commencé A croire en Dajal Comme étant le Messie Selon eux Étant donné Que la marque Kafir Devant être inscrite Sur son front N'est pas visible Le personnage En question N'est pas la Dajal En réalité Ils ignorent Que Dajal Ne naîtra pas Avec la marque Kafir Mais celle-ci Arriverait plus tard Au cours de sa vie Pour ceci N'est que prétexte Pour croire En l'éventualité Que Dajal Puisse être Le prophète En effet Ces derniers craignent Les mesures De répression Économique Annoncées par Dajal D'autant plus Que la plupart Des leaders Du monde Islamique Tentent de fuir Pour se réfugier A la Mecque Ou à Médine Pendant ce temps A Médine L'imam Al-Mahdi Convoque Une réunion Avec son entourage Et leur demande Leur avis Sur la crise L'un de ses conseillers Déclare Après votre Intronisation En tant qu'amir Al-Mouminine Vous avez supprimé La nécessité De visa Pour tous Musulmans Voulant visiter La Mecque Et Médine En dehors De la période De Hajj Vous nous avez Fait comprendre Que les lieux Sains Étaient des propriétés Communes Pour tous les croyants Notons également En vertu D'accords Conclus Avec l'imam Al-Mahdi Israël garantissait La liberté De visite De la mosquée Al-Aqsa A tous les musulmans Qui souhaitent s'y rendre Aucun visa d'entrée Sur le sol israélien Ne leur était demandé Ce conseiller Dira donc Al-imam Al-Mahdi Est-ce qu'il ne serait Pas judicieux De rendre A nouveau Obligatoire La demande De visa Pour la Mecque Et Médine Afin de limiter L'affluence De personnes L'imam Al-Mahdi Le répondit C'est vrai Que c'est une bonne idée Mais le problème Est que Ceux qui devraient Rester dans leur Pays des résidences Pour organiser Cette mesure Sont tous En train de venir Ici à la Mecque Et à Médine La situation Semblait être Sans issue Ce serait Une défaite Criante Pour le monde De musulmans Si Dajjal Venit à tenir Un discours Anti-Islam A l'intérieur A l'intérieur De la Mosée Le lendemain Le lendemain Sur le mois Arafa Devant Un grand nombre De musulmans L'imam Al-Mahdi Sur son cheval Blanc Et muni De sa canne Entama Son discours Beaucoup De dignitaires Occupant des postes Clés au sein Du commerce International Islamiques Sont ici A la Mecque Et à Médine Ils nous ont Présenté Leurs excuses Car ils n'étaient Pas au courant De la consigne Qui leur avait été donnée A savoir De rester dans Leur pays Leurs excuses Ont déjà Été acceptées Car ils sont Déjà ici présents Mais ce que Je ne peux pas Accepter C'est que Dajjal Puisse vous Déstabiliser Sachez que Nous allons Bientôt vivre Des années De crise Et de difficultés Tout ce qui Pourra nous sauver Ce sera Notre iman Notre croyance Ferme en Allah Subhanahu wa ta'ala Que chacun Renouvelle sa croyance En Allah Également Ajoute-t-il Il faut que La umma islamique Se serre les coudes Même s'il y aura Des divisions Le reste de la umma Doit s'unir Et se souder davantage Car le camp adverse Prépare une grande coalition Que chacun Apprenne conscience Et demeure dans L'adoration continue D'Allah Subhanahu wa ta'ala Pour ce qui est du reste Je m'en charge Personnellement Un journaliste s'avance Pour poser une question Mais le protocole sécuritaire Du mardi lui parle à route Celui-ci leur ordonne De le laisser faire Que pensez-vous De l'affirmation De celui qui revendique Et que vous surnommez Et que vous surnommez Dajjal Il dit qu'il fera Un discours À la mosquée Al-Aqsa Et s'il y parvient Cela apparaîtra Comme une adhésion À sa cause Du monde musulman D'autant plus Que Al-Aqsa Est le troisième Lieu saint de l'islam Demande le journaliste C'est pour cette raison Qu'il ne tiendra Jamais De discours À l'intérieur De Al-Aqsa Répondait L'imam Al-Mahdi Le discours Étant diffusé En direct Cette réponse De l'imam Al-Mahdi Provoqua Un grand bruit En Israël Les musulmans De la mosquée Al-Aqsa Demandèrent À l'entourage De l'imam Al-Mahdi Quelle attitude Adopter Si d'aventure Dajjal venait À pénétrer Dans la mosquée Vous n'aurez Rien à faire Même si Dajjal Rentrait dans la mosquée Ne lui barrez Pas la route Ne le touchez pas Continuez À lire votre Coran À prier Et poursuivez Vos oraisons Mais n'intervenez pas Répondit l'imam Al-Mahdi Les musulmans Se plièrent Donc à la consigne Dajjal est interrogé Sur le discours Du mardi Qu'il a suivi en direct C'est parce que Vous lui avez offert Trop de pouvoir Déjà ce pays Israël Ne lui appartient pas Et il se permet De prendre des décisions Mais la semaine prochaine On saura Si je vais y tenir Un discours Ou non Répondit-il Le jour J Dajjal Âgé de 29 ans Entouré des juifs Et de nouveaux partisans Se dirige vers La mosquée Al-Aqsa Alors qu'il s'en approche Il aperçoit Un palestinien Membre de la branche Politique du Hamas Arrivé à sa hauteur Dajjal éclate de rire En déclarant Vous êtes ceux Qui me font le plus pitié Car vous savez pertinemment Que je ne vais pas Laisse passer l'accord Que vous avez signé Avec mon pays Le palestinien lui répond Nous Palestiniens C'est en Allah Que nous croyons Au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et en l'imam Al-Mahdi Nous obéissions Même si tu avais Le paradis Nous n'en voudrions pas Si tu comptais Nous jeter en enfer Nous sommes prêts À l'endurer Mais jamais Nous ne croirons À toi Extrêmement frustré Par cette réponse Dajjal En colère Avance D'un pas Faire envers La mosquée Une fois arrivé Son cortège S'installe devant La porte Et attend Que celui-ci Entre pour tenir Le discours Qui désavouera L'imam Al-Mahdi Il fait un pas Dans la mosquée Et aperçoit alors Les fidèles musulmans Les uns prient D'autres tiennent Leur chapelet Dès qu'il pose A son deuxième pied Dans la mosquée Il aperçoit subitement La représentation mystique Au hijab Du prophète Aissa Ibn Maria La représentation mystique Du prophète Aissa Est vêtue D'une jellaba blanche Éclatante Son visage Est lumineux Et radieux Dajjal Est soudainement surpris Il prit peur Pensant que Ses adeptes Derrière lui Apercevaient Le prophète Aissa Il n'avait plus Le courage D'avancer La représentation mystique Du prophète Aissa Le fixant Sévèrement Du regard Devant cette vision Je ferai Je ferai ma déclaration Là-bas La foule Le suit Marchant lentement Elle se demande Pourquoi ce changement De cap C'est comme s'il venait De confirmer Les paroles Du Mahdi Les adeptes De Dajjal Étaient surpris Par cette déroute En chemin Dajjal réfléchissait Comment maquiller Son échec Alors qu'il était En pleine réflexion Iblis entre dans sa voiture Et lui dit Lorsque tu débuteras Ton discours Dis au public Que l'imam Malmardi Voulait te piéger Dis-leur Comme tu es doté De pouvoirs mystiques Pour contourner N'importe quel piège Tu as finalement reculé Pour aller faire le discours A la Sénagor Si tu leur expliques ceci Ils ne prêteront plus Attention A ce qu'avait annoncé Imam Malmardi A savoir que tu ne tiendrais Jamais un discours Dans la mosquée Arrivé devant la synagogue Avec son cortège Dajjal descend De sa voiture Habillé de son manteau jaune Et se dirige vers la porte Le vieil homme En charge de la synagogue Et qui y vit En permanence Ouvre la porte Lorsque Dajjal l'aperçoit Il lui sourit Et lui demande Est-ce que tu te souviens De moi Je ne t'oublierai jamais Lui répond le vieil homme Dajjal réplique Douze ans déjà Ta mémoire est donc Très bonne Mais le vieil ne prononce Pas un mot Et retourne S'asseoir à l'intérieur La foule commence alors A s'installer devant la synagogue Les caméras de télévision Se positionnent Pour la retransmission De la déclaration Dajjal reste un moment A l'intérieur de la synagogue Puis sort Devant la foule Il déclare Je sais que vous vous demandez Pourquoi Je n'ai pas tenu mon discours A l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa Mais je vais vous donner Une explication claire En effet L'homme qui est appelé Imam al-Mahdi Voulait me piéger Mais je voulais lui montrer Qu'avec mon pouvoir Personne ne peut me piéger C'est pourquoi donc J'ai reculé A la dernière minute Un journaliste l'interpella Prophète Peut-on savoir pourquoi Et comment L'imam al-Mahdi Voulait vous piéger Déjà Baisse la tête un instant Avant de se redresser Puis dit Cet homme est un vrai manipulateur Je suis le prophète Aïssa Je suis pour la justice Et la démocratie Et je ne liserai Aucune communauté Si j'avais effectué Le discours A l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa Tel que prévu initialement L'imposteur L'imam al-Mahdi Sortirait le lendemain Pour déclarer Que je portais atteinte A la communauté islamique C'est cela Que je voulais éviter Le journaliste rétorqua Mais pourtant C'est bien toi Qui as dit Que tu allais Bel et bien tenir Ce discours Oui je l'avais dit Mais après réflexion J'ai su que cet homme Est un vrai manipulateur J'ai rebroussé chemin Pour venir ici Répondit Dajal Un autre journaliste Se leva et demande Mais pourquoi tu le traites Souvent d'imposteur Et de manipulateur Y a-t-il un secret sur lui Que tu ne nous dis pas Ou interagit-il Avec toi mystiquement D'une quelconque manière Vous ne connaissez Vraiment pas cet homme Mais comme je ne vais pas Passer mon temps A vous dire qui il est Si vous voulez vraiment Le connaître Allez vous renseigner Auprès de sa communauté Je vais juste dire Ce qu'il a fait cette semaine N'est-ce pas que vous l'avez vu A Arafa Cheveux chansons Cheval blanc S'adresser aux musulmans Ce que vous ignorez C'est qu'il ne s'adressait Pas uniquement A la communauté musulmane Il m'envoyait Par la même occasion Un code Répondit Dajal Peut-on savoir C'est quoi le code en question Demandant un autre journaliste Dajal répondit C'est son cheval blanc Qui est le code Un chevauchant ce cheval Il me faisait savoir Qu'il était prêt pour la guerre C'était une déclaration de guerre Alors que vous le définissez Comme étant un homme de paix Même si vous le dites Il ne veut pas la paix Il a aussi choisi La couleur blanche Pour me signaler Qu'il ne va pas abandonner Ses compagnons Si vous dites Que c'est un homme de paix C'est parce que Vous ne le connaissez pas vraiment Mais ça c'est son problème L'essentiel C'est que je sais Comment procéder avec lui Alors qu'il s'apprêtait A aborder un autre sujet Un autre journaliste L'interpella à nouveau Mais pourquoi L'imam al-Mahdi Déclareriez la guerre A vous personnellement Et pourquoi précise-t-il Qu'il n'abandonnerait Pas ses compagnons Dajal lui répondit C'est normal Parce qu'il sait qu'aucune armée Ne peut se battre contre moi C'est le pouvoir mystique Pour me faire la guerre A ce moment Le vieil homme sort de la synagogue Toute la foule l'observe Et il s'adresse à Dajal Je t'écoute depuis un moment Personnellement j'ai 88 ans Lorsque nous nous sommes croisés Tout à l'heure Tu as déclaré que 12 ans Se sont écoulés Depuis notre première rencontre Au sein même de cette synagogue Je voudrais lancer un message Au peuple juif Qui te suit Ainsi qu'au membre Du Front National Juif Cet homme-ci N'est pas le Messie Aïssa Que la Bible avait prédit Il est plutôt l'antéchrist Tout le monde était surpris Le vieil homme poursuivi Effectivement je le certifie En prenant mes responsabilités Il se tourna vers Dajal Mais pourquoi tu ne suis pas Tes responsabilités Pourquoi tu ne déclare pas Que tu es l'antéchrist Alors que tu l'avais accepté Dans le passé Lorsque nous étions seuls Pourquoi prétendre être Le prophète Aïssa Vraiment Le pouvoir en vaut-il la peine Un silence total régné Dajal prit la parole Vous voyez les effets Pervers des religions Ce vieil homme a 88 ans A cause de ses longs séjours Dans cette synagogue Des méditations intenses Et de sa religion Il a subi le lavage de cerveau Il s'est penché jour et nuit Sur les textes Jusqu'à me traiter d'hypocrite Et me confondre avec l'antéchrist Alors que je suis le prophète Aïssa Même si tu le dis Tu ne crois pas Prétorqua le vieil homme Déjà le répliqua D'accord Mais ce sera le dernier mot Que tu prononceras contre moi Il pointa son index gauche Vers le vieil homme De sa main portant l'anneau magique Il saisit le vieil homme Par son pouvoir mystique Et le projeta dans les airs Par son doigt Il faisait tournoyer le vieil homme Dans les airs Au point de lui donner des vertiges Soudain Il frappa sa main contre le sol Et le vieil homme s'écrase La violence du choc Ayant fracturé sa colonne vertébrale Était telle Qu'on pouvait entendre le bruit Un silence sinistre Régné dans la foule Dajal déclara Si je voulais Je pourrais le ressusciter Mais je ne le ferai pas Car il m'a traité d'hypocrite Et à partir d'aujourd'hui Quiconque me traitera d'hypocrite Je lui ferai subir le même sort Certains tremblaient dans la foule Saisis par l'effroi Ils croyaient en lui tant que prophète Mais maintenant ils en avaient peur Pendant ce temps L'imam al-Mahdi achève la prière de Asr A la mosquée sacrée de la Mecque Il appelle ensuite quatre de ses compagnons Et les informe du meurtre Je viens de voir l'âme d'un vieil homme de 88 ans Tué par Dajal Les anges ont amené et enregistré son âme A la raf Dajal donc a tué quelqu'un ? Demandent les compagnons En tout cas J'ai vu son âme transportée par les anges Et c'est Dajal qui l'a tué Répondit-il Des compagnons confirma la nouvelle Quelques instants plus tard Après avoir vu l'information Sur les chaînes télévisées Suite au meurtre Un journaliste interpelle à Dajal Cet homme âgé que tu as tué Tout le monde sait qu'il a passé Durant toute sa vie ici En tant que responsable des lieux Comme tu ne vas pas le ressusciter As-tu prévu un remplaçant pour lui succéder ? En guise de réponse Dajal lui dit A partir d'aujourd'hui Cette synagogue est mon temple Permettrait plus qu'on y pose Un exemplaire de la Bible De l'évangile ou du Coran Ce sera mon sanctuaire personnel Les seules personnes À qui je vais autoriser l'accès Seront les membres de mon parti Le Front National Juif Ici Ce sera mon nom qui sera glorifié J'ai hâte d'être aux élections Pour vous montrer mon pouvoir C'est ainsi que la rencontre prit fin Le public est resté sur sa fin Au sujet du discours Qui devait se tenir devant la synagogue Au contraire Dajal a plutôt effectué Une démonstration de pouvoir Et de cruauté Pour menacer Quiconque s'aventurerait A le contredire Désormais Il inspire une profonde crainte A ses partisans Après cette rencontre Dajal informe ses sympathisants De sa décision D'aller à la ville de Lot Pour trois jours Avant le début De la campagne électorale Arrivé à sa résidence Il rencontrera Iblis le soir même Iblis le félicite vivement Pour les événements De la synagogue Qu'il considère comme un exploit Il lui rajoute Le vieil homme que tu as tué En usant ton pouvoir Certes sous le coup de la colère T'a permis de trouver la solution Qui te permettra De remporter les législatives Comment ça ? Demande Dajal Iblis esquise un sourire Et puis lui dit Dans particulier Le Front National Juif N'a qu'un seul adversaire Le Likoud La raison de notre échec Lors des législatives passées Est que le Likoud Avait un programme bien ficelé Alors que nous Nous ne faisions que les critiquer Tous les électeurs Croyaient donc Que le plan du Likoud Était meilleur Pour le peuple israélien Mais grâce à ce que tu as fait hier Le Likoud Ne va pas se présenter Avec un programme Au contraire Ils vont se borner A te critiquer Le moment venu Ne réponds pas aux critiques Mais déroule juste ton programme Si tu procèdes de la sorte Les électeurs vont t'écouter Et au final Tout le débat tournera Autour de ta personne Tu remporteras ainsi facilement Les élections Dajal confia à Iblis J'avais pris une décision Mais avant J'avais pensé La partager d'abord avec toi A quel sujet Demandait Iblis C'est le manteau jaune Que je porte Pour revendiquer Être le prophète Le manteau me dérange Et je voulais l'enlever Pour choisir un autre accoutrement Qui me plaît Pour ces prochaines élections Répond Dajal Vu que tu as déjà convaincu La majorité des gens Ce n'est plus la peine Tu peux l'enlever Et arrêter de chevaucher l'âme Dit Iblis Dajal change alors d'apparence Désormais il porte un costume noir Avec une longue fesse Par-dessus la plupart du temps Il raccourcit à nouveau Ses cheveux Comme auparavant Et porte une kippa De plus Il porte autour de sa tête Une sorte d'élastique Muni d'un morceau de cuir Avec lequel Il protège son nez droit Défectueux tel un pirate Au terme de ces trois jours Il quitte la ville de Loth Pour retourner se lancer Dans la campagne électorale Dès le début La prédiction des Iblis Se réalise Le principal adversaire Le Likoud Passe toute la campagne A critiquer Dajal Si vous lui donnez la majorité Il conduira le pays Dans le chaos Vous avez vu Comment il a assassiné Ce vieil homme de 88 ans Il n'est pas le prophète Aïsa Répète-t-il Toute la campagne du Likoud Tourne autour du personnage De Dajal Pendant ce temps Dajal et le Front National Juif Déroulent leur programme Et défendent un plan Exclusivement basé Sur le commerce international Il s'applique à dénoncer Les accords Avec les mamans de Mardi Qui, selon eux Désavantagent Israël et les occidentaux Plus général Il parvient ainsi A convaincre La majorité des électeurs Son programme Est si séduisant Que des membres D'autres partis M'ont fini par le rejoindre Au soir du scrutin Le Front National Juif Arrive en tête Avec 100 députés Le Likoud Et sa coalition Arrive en désimposition Avec un résultat Largement inférieur Ils n'obtiennent Qu'un petit nombre De députés De Dajal remporte Ainsi la quasi-totalité Des votes Ayant bénéficié D'un soutien local fort Et celui de la diaspora Il se positionne désormais Comme le futur Premier ministre d'Israël Suite à sa victoire Dajal sollicite Une audience Auprès du président Israélien Pour une requête Particulière Lors de l'audience Il lui déclare Je sais que tu vas me nommer Au poste de premier ministre Mais avant ma nomination Je voudrais que tu m'accordes Un délai de trois ans Car je dois effectuer Une tournée européenne Aller aux États-Unis En Afrique Et ailleurs dans le monde Je voudrais régler D'ores et déjà Le problème de ces accords De sorte que Lorsque je m'installerai Au pouvoir Nous commencerons A exécuter notre programme Dajal parvient A convaincre le président De lui accorder ce délai Ainsi Au lieu d'occuper Le poste de premier ministre Et diriger le pays Un diète privé Lui est alloué Pour effectuer ses voyages Pour son premier déplacement Il retourne à Manhattan Aux États-Unis Afin de rencontrer Les sénateurs républicains Et démocrates Il les exhorte A rompre les accords Signés avec l'imam al-Mahdi Dès son accession au pouvoir En lieu et place Dans un nouveau plan Qu'il proposera à la place Et d'ajal de poursuivre L'imam al-Mahdi Et ses représentants Dominent le commerce international Et jusque-là Nous ne pouvions rien faire Maintenant On peut unir nos forces Pour le soumettre A nos règles Dans le passé C'est nous qui risquions L'embargo Mais aujourd'hui S'ils refusent Ce sera à nous De leur faire subir Voir leur imposer Un boycott de leurs produits Les sénateurs américains Acceptent cette proposition Qu'ils trouvent brillante Celle-ci sera le fondement De leur future politique économique Dajal poursuit ainsi sa tournée en Europe Où il convaincra Et pour certains C'était chose faite Avant même son installation A l'issue de cette tournée de 3 ans Il accède au fauteuil de premier ministre Et commence à gouverner Il est alors âgé de 33 ans Il passe le premier mois A répondre aux messages De félicitations Des différents dirigeants mondiaux Ces derniers En profitent pour l'informer De la rupture Effective des accords Précédemment conclure De l'imam al-Mahdi Dajal Obtient enfin Gain de cause Et savoure sa victoire Pendant ce temps La plupart des observateurs Influents Ayant adopté Une attitude neutre Dans le contexte en cours Décident de se rendre Au siège De l'organisation Des Nations Unies Ils s'inquiètent De la situation actuelle Du monde Qui risque de basculer À tout moment Dans le chaos Leur préoccupation Est justifiée Étant donné La haine de Dajal Envers l'imam al-Mahdi D'autant plus Que Dajal Ayant revendiqué Être le prophète Arissa Possède un pouvoir Mystique extraordinaire Tout comme l'imam al-Mahdi Déclarait Amirou Moumi De ce fait Les observateurs Avertissent L'organisation Que si Aucune solution N'est trouvée L'annulation des accords Entraînera Le monde Dans le chaos Un appel Qui trouve Un écho favorable Auprès du secrétaire général Des Nations Unies Qui partage Leur avis L'ONU décide D'organiser Une conférence De paix À son siège Et envoie Des invitations Aux grands dirigeants Dont Dajal Et l'imam al-Mahdi Lorsque les Etats-Unis Apprennent l'initiative Ils décident D'interdire L'accès De leur territoire À l'imam al-Mahdi Car plus aucun accord Ne les lie désormais En réalité L'interdiction A été prise Dans le seul but De faire plaisir À Dajal Même si l'ONU N'est pas d'accord Avec ses décisions La conférence De paix Est tout de même Maintenue Le jour De la conférence L'ONU réitère Sa déception Face à l'absence De l'imam al-Mahdi À cause du refus Des Etats-Unis Malgré tout Elle suggère Tout de même À chaque participant De tenir Un discours de paix Ce qu'ils feront Tous À l'exception De Dajal Qui mènera Une véritable attaque En règle Contre l'imam al-Mahdi Premièrement Il s'emploie À justifier L'effort déployé Pour annuler Les accords De plusieurs pays Signés avec l'imam al-Mahdi Ensuite Il donne son point de vue Sur le fonctionnement Du commerce international Qui doit tourner À leurs avantages Ainsi qu'aux occidentaux En général Il propose également D'imposer un embargo À l'imam al-Mahdi Et ses alliés Pour finir Dajal défend ses mesures Par son argument De toujours L'imam al-Mahdi Est un imposteur La plupart des dirigeants Présents Furent déçus D'entendre Un tel discours Eux qui s'attendaient À un message de paix Désormais Ils appréhendaient La réaction De l'imam al-Mahdi Et de ses compagnons Qui ont eux aussi Écouté ce discours Une fois La conférence terminée Dajal se dirige Vers un sénateur républicain Pour lui signifier Qu'ils avaient fait Une grande erreur En refusant L'accès au territoire À l'imam al-Mahdi Ils auraient pu l'arrêter Directement Une fois arrivé Sur le territoire américain Conscient d'avoir Laissé passer Une telle opportunité Le sénateur Accepte l'idée De Dajal D'inviter l'imam al-Mahdi Aux Etats-Unis Dajal Retourne donc A Jérusalem Tandis que Le sénateur républicain Aidé de ses contacts Et du lobby juif Travaille sur la mise En oeuvre De ce piège Un jour À Médine L'imam al-Mahdi Entouré de ses compagnons Reçoit un message L'un de lui rapporte Que celui-ci provient Du cabinet du vice-président Des Etats-Unis Il est très surpris De voir qu'il s'agit D'une invitation En sol américain Pour l'imam al-Mahdi Ainsi que D'un numéro De téléphone à composer Au bout de ligne Le sénateur républicain Décroche et exprime A l'imam al-Mahdi Son regret D'avoir vu son pays Rompre les accords Et ne pas l'inviter A la conférence de paix De ce fait Il aimerait le convier Pour un séjour De 48 heures aux Etats-Unis Afin de remédier A cette situation La date de la rencontre Est alors convenue Entre les deux hommes Ses compagnons S'activent à préparer Les diètes privées Pour l'accompagner Mais l'imam al-Mahdi Leur indique Qu'il ira seul Car il s'agit d'un piège Voulant qu'en bien même L'accompagner Malgré le piège Ses compagnons Se résignent à rester A la veille du rendez-vous L'imam al-Mahdi Quitte Médine Direction les Etats-Unis En vol Il demande au pilote De reprendre immédiatement Les airs En direction de Médine Une fois qu'il aura débarqué Car il s'agit là D'un piège A leur arrivée Le pilote S'exécute Et reprend les airs Sur le tarmac De l'aéroport L'imam al-Mahdi Se retrouve seul Face à une rangée De 20 personnes Habillées en costume noir Dont certains Munis de gilets pare-balles En réalité Il s'agit D'agents du FBI Le sénateur républicain Salue l'imam al-Mahdi Et fait un signe Au groupe de 20 personnes Qui s'approchent De l'imam al-Mahdi Que se passe-t-il Demande l'imam al-Mahdi Nous devons vous escorter En détention Lui répond-il Il s'adresse alors Au sénateur républicain En lui demandant Si l'ordre venait de lui De ses services Ou de ses supérieurs Le sénateur lui répond Qui n'a pas le choix Et doit l'escorter En détention Pour 72 heures Inch'Allah Je ne passerai pas Plus de 10 heures En détention Conclu l'imam al-Mahdi Il est alors Escorté jusqu'à une cellule D'environ 2 mètres carrés Ménus d'une chaise A l'extérieur Des agents Entament leur tour de garde Lorsque l'imam al-Mahdi Interpelle leur supérieur Dans 30 minutes Vous viendrez me voir Pour trouver une solution Le supérieur Dès qu'il quitta la cellule Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa salam Fit son apparition En une sublime lumière blanche Et demanda à l'imam al-Mahdi De réciter cette fois La formule suivante L'imam al-Mahdi s'exécuta Et un séisme Se déclencha à Washington En Californie A New York Et dans d'autres villes américaines Le supérieur retourna voir L'imam al-Mahdi Dans sa cellule Pour le questionner Au sujet des tremblements De terre en cours Ce dernier fit Mille de rien savoir De la situation Ne manifestant Aucun intérêt A la question Supposée Même attitude Même réponse Lorsque le supérieur Lui demanda Si ces événements Etait en rapport Avec son arrestation Pendant ce temps La terre continue De trembler Dépassée par la situation Chaotique dans le pays Le sénateur Alerté par le supérieur Des agents de détention Se dirige vers la cellule Pour le ramener à Médine Il refuse d'y monter En effet Il sait que celui-ci Est piégé Il doit exploser Une fois l'appareil Dans les airs Le temps des protocoles De ce bas monde Tel que monter Dans les diètes privées Pour voyager Est désormais Révolu Il est temps De faire face Au vrai pouvoir mystique Il récite à nouveau Cette fois La formule Et disparaît devant eux Il apparaît instantanément A Médine Devant ses compagnons Une foule de caméras De télévision L'encercla Surprise De son apparition Soudaine à Médine En effet Tout le monde Le savait En détention Aux Etats-Unis Le monde islamique Commence à entrer Dans une grande euphorie En scandin Allahu Akbar Allahu Akbar Les drapeaux levés Dans son bureau Dajjal entra Dans une colère moire En apprenant Ce qui venait de se passer L'imam Man Mahdi Venait d'obtenir Une fois de plus Une victoire Éclatante Il décida donc De mettre en place Un autre stratagème Il se dirige Vers l'extérieur Pour retrouver son chauffeur Et lui demande De l'amener discrètement A la ville de Lot Sans avertir Le protocole de sécurité Il ne souhaite pas Être accompagné Une fois arrivé Il demande au chauffeur De rebrousser chemin Afin de ne pas éveiller De soupçon Sur son absence Il lui demande Également De garder le silence Après avoir retiré Sa veste Dans la chambre Dajjal se dirige Vers le puits De la maison Aussitôt ouvert Il lève la main gauche Sur laquelle se trouve Sa bague Prononce ses formules mystiques Puis saute dans le puits En penchant Et qui suscitera Et s'apprête à rejoindre Et s'apprête à rejoindre Les résidences Et part rejoindre Ses compagnons Il leur fait part Du rêve Qu'il venait de faire Sur le prophète Et leur demande De se préparer Pour le voyage Vers la Mecque Une fois sur place Tous se dirigent Vers les résidences Respectives Au même moment Dajjal Par le pouvoir mystique De sa bague en or Rejoint son bureau A Jérusalem En un clin d'œil A son arrivée Il ordonna son protocole D'organiser un rassemblement Qui sera diffusé en direct Tous les dignitaires Du Front National Juif Les députés Et alliés du Parc Ainsi que ses sympathisants Devront être présents La rencontre Alliée le lendemain Devant le public Venu en nombre Dajjal Prend la parole Je voudrais aborder Trois points avec vous Le premier Est que j'ai réussi A anéantir Celui qu'on nomme L'imam al-Mahdi Car tous les accords Qu'il a eu assignés Avec certains pays Sont annulés Excepté la Russie Qui changera sûrement D'avis Si j'entame Une discussion avec eux Le public applaudit Et Dajjal Continue son discours En ces termes Le deuxième point Est qu'il a été invité Aux Etats-Unis Pour assister au sommet Mais il ne s'est pas présenté Par peur de se retrouver Face à moi Le troisième point Est que tous ses alliés Sont actuellement En retrait Et se font discrets Bien qu'hier Nous les avons vus S'exprimer Sans grande conviction A travers une chaîne De télévision Si je vous en parle C'est que récemment J'ai revendiqué Et vous m'avez cru En voyant des preuves palpables Aujourd'hui Je dois vous avouer Que je suis Dieu Parmi les juifs présents Dans la salle Certains reculent Sous le choc De ce qu'ils venaient d'entendre Dajjal ajoute Si je revendique Être Dieu C'est grâce à Tout ce qu'il a réussi À entreprendre La foule Toujours sous le choc Reste silencieuse Et Dajjal d'ajouter En s'adressant au public Doutez-vous De ma divinité Car si c'est le cas Je formerai Un groupe constitué De plus d'une centaine D'individus Pour aller Chaque pays Et faire adhérer Les partisans De l'imam al-Mahdi A sa propre cause À ce moment-là Le public Commence à applaudir Au même moment Le prophète Mohamed Apparaît À l'imam al-Mahdi À la Mecque Elle informe Que l'heure De formuler L'importante prière Est arrivée L'imam al-Mahdi Se lève Et se dirige Vers la mosquée D'Al-Haram Accompagnée De ses compagnies Arrivé Entre la Kaba Et la station Maqam Ibrahim L'imam al-Mahdi S'arrête Et répète Cette fois La formule suivante Bismillah Il termine sa prière Par cette invocation Allah Invisible dans le monde Invisible dans le monde Kaffir C'est-à-dire Au même instant Au même instant Le monde Raïb Commence à mettre En place Son organisation Un second ange Quitte le quatrième siècle Pour aller à la rencontre Du prophète Aïssa Et Noumaniyam Au deuxième siècle Il lui tend Une tablette Et déclare Au jour d'aujourd'hui Dajal a revendiqué Et être Dieu Cette tablette Comporte un échéancier De quarante jours Une fois les quarante jours Écoulés Tu auras l'autorisation De descendre Dans le monde Chahad Pour le rejoindre En réalité Les quarante jours Auxquels fait référence L'ange Correspondent à Un an Et quatorze jours Du monde Chahad En effet Beaucoup spéculent Sur le nombre de jours Que passera Dajal sur terre Mais aucun d'entre eux Ne peut dire A partir de quel moment Le décompte commencera Or le décompte De un an Et quatorze jours Débutera Au moment où Il revendiquera Être Dieu Soit deux mois Après être entré En fonction Au poste de premier ministre Nous savons également Que le prophète Alissa Ibn Mariam Passera Quarante jours Sur terre Mais cette fois-ci Ces quarante jours Font référence A neuf ans Ce qui indique Qu'il existe Plusieurs échelles De temps Dans le monde Rémy Pendant ce temps Dajal Qui n'a aucune connaissance De ce qui se prépare Et toujours dans une colère Noire Il essaie de réfléchir A un moyen de retourner La situation à son avantage Après s'être fait dévisager Par le public Dajal décide de retourner Sur l'estrade Il déclare Que c'est cet imposteur L'imam al-Mahdi Qui est à l'origine De cette inscription Au front Ceci afin de le discréditer Et de le faire apparaître Pour mon écrire Le public reste silencieux Face à ses propos Dajal continue Je reconnais qu'il a des pouvoirs Qui m'ont permis D'écrire à des sens Sur mon front Mais cela va lui coûter cher Car moi aussi Je possède des pouvoirs Et je ne compte pas Me laisser faire Parmi le public Toujours silencieux Une vieille dame Âgée de 70 ans Se présente devant Dajal Et lui dit Lorsque tu as revendiqué Être le prophète Un sœur Je t'ai présent Et j'y ai cru Mais aujourd'hui En revendiquant Être Dieu Même si je fais partie De ton peuple Je ne peux pas l'accepter Dajal la regarde Et lui demande Si elle était présente Le jour où il a annoncé Qu'il n'accepterait plus Que quelqu'un lui contredise À quel moment l'as-tu déclaré Demande la vieille dame Je lui ai dit Devant mon temps Le jour où Ce vieil homme de 88 ans M'a contredit Répondit Dajal J'étais bien présente Mais je ne peux pas accepter Le fait que tu sois Dieu Rétorque la vieille dame Qu'est-ce que je dois encore faire Ou prouver Pour que tu crois en moi Demande Dajal Je ne te contredis pas Mais le fait que tu revendiques Être Dieu Est inconcevable Pour moi Répondit-elle Où sont tes parents Demande Dajal Ils sont décédés Il y a longtemps Répondit la vieille dame Dajal tend alors Sa main gauche Où se trouve sa bague en or Vers l'épaule droite De la vieille dame En prononçant Ses formules mystiques Il souffle ensuite Vers l'épaule droite Le père décédé Depuis longtemps De la vieille dame Apparaît alors Sur son côté droit Elle reste à bouche bée Devant lui Dajal lui fait savoir Qu'il n'a pas encore fini Il répète la même action En direction de l'épaule gauche De la dame Et fait apparaître sa mère De nouveau surprise Elle reste à bouche bée Devant sa mère Ses parents l'enlacent En exprimant Toute leur joie De ne l'avoir repris Le public est tellement surpris Qu'il reste sans voix Devant ce qui vient de se passer Dajal déclare Ces personnes sont décédées Il y a bien longtemps Et pourtant je les ai ressuscitées Alors pourquoi Il y a encore des gens Qui doutent de ce que je revendique Aussitôt La vieille dame S'agenouille Et embrasse la main De Dajal En lui disant Qu'elle le reconnaît En tant que dieu Il lui indique Qu'elle dispose de 24 heures Pour passer du temps Avec ses parents Après quoi Ils retourneront Dans le monde D'où ils viennent En réalité Ces deux personnes Que Dajal a fait apparaître Sont des Zafarites Envoyés par Iblis Pour assister Dajal Dans sa démonstration De pouvoir Le public était encore Sous le choc De ce qui venait De se passer Les sceptiques Commencèrent à croire Dajal Car pour eux Seul Dieu Était capable De faire une telle chose Cela le réconforta Mais pas totalement À cause de l'inscription Kafir Toujours visible Sur son front S'adressant au public Il déclare Maintenant Je ne tolérerai Plus aucune contradiction J'ai assez prouvé La foule S'est mis alors A glorifier son nom Une fois le rassemblement Achevé Dajal retourna Son bureau Il convoque son cabinet Et justifie l'écriture Sur son front Comme étant un sabotage Il ordonne De mettre en place Un blocus plus sévère Que celui qui avait été Imposé à la Palestine Et d'arrêter Tous les dignitaires musulmans En effet S'il ne peut pas Atteindre l'imam Malmadi Ses alliés Payeront à sa place Le plan se met en oeuvre Les persécutions S'abattent sur les musulmans Ainsi que leurs dignitaires Mais cela ne satisfait Toujours pas Dajal Il instruit son armée De mettre en oeuvre Tous les moyens nécessaires Afin de localiser L'imam Malmadi Où qu'il se trouve Sur le globe terrestre L'armée s'exécute Sous la supervision De Dajal Les drones Les avions espions En somme Tous les moyens de l'armée Sont mobilisés Pour la traque Puis soudain Un lieutenant Indique avoir localisé L'imam Malmadi Dajal s'approche Et aperçoit L'imam Malmadi A l'écran Il est vêtu D'une dielabe blanche Avec son tourment Vert sur la tête Dajal ordonne De verrouiller la cible Avec le drone Au moment d'ordonner Une frappe Un autre lieutenant S'exclame Je l'ai également trouvé Dajal lui demande Aussi de verrouiller La cible Peu de temps après Deux autres Indiquent à Dajal L'avoir localisé Mais Comment se fait-il Qu'il soit autant A l'avoir trouvé Alors qu'il s'agit D'une seule et même personne Leur demande d'achat Et pourtant D'autres lieutenants Continuent de le localiser En divers endroits Au final L'imam Malmadi Et identifient en 70 lieux Différents Qui néanmoins Seront tous verrouillés Dajal en déduit Qu'il s'agit là D'une manifestation De pouvoir mystique Mais ordonne de tirer Car il s'agit au final De la même personne Quelques instants après L'information Selon laquelle L'aéroport De la ville de Lotte S'est fait bombarder Passe à travers Les médias télévisés Surpris Dajal se demande Comment cela est-ce possible En réalité Tous les tirs Des drones armés Ont touché L'aéroport De la ville de Lotte Dajal commence alors A s'énerver Et affirme Qu'ils se sont fait manipuler Malgré les 70 cibles Verrouillés En différents lieux Tous les tirs Ont visé Le même enfant Il demande alors A son équipe De se préparer Pour embarquer A bord du Boeing Gouvernemental Ils vont prendre La direction de la Mec Oulima Malmadi Ava tenu sa déclaration Son équipe lui demande Si c'était une bonne idée Si le monde Ne le verrait pas D'un mauvais oeil Aussitôt Iblis lui murmura A l'oreille gauche D'user de ses pouvoirs mystiques Pour influencer Les dirigeants Des pays alliés Ainsi Il pourrait leur faire Exécuter Ses propres décisions Et tourner la situation En sa faveur Dajal se met alors A joindre Tour à tour Ses alliés Et les instruire D'expulser De leur pays Les partisans De l'Imam Malmadi S'ils ne peuvent le faire A cause de leur nationalité Qui leur garantisse La résidence Alors Qu'ils rendent Leur condition de vie Difficile Par exemple Augmenter fortement Le prix des denrées Pour les adhétenus Du prophète Raissa Ibn Mariam Juste pour sauver Leurs intérêts Pire encore Ils réduisent La situation actuelle En un simple conflit Personnel Entre l'Imam Malmadi Et celui Qu'ils voient Comme Etat Raissa Désormais Avec un contexte favorable Dejall peut entamer Dejall peut entamer son voyage A l'Amèque Il décide de réunir Un groupe d'une centaine de personnes 70 militaires Parmi les plus expérimentés Au combat Et 30 membres De son protocole Ils prennent ensuite La direction De l'aéroport De Tel Aviv Et embarquent A bord du Boeing 747 Doté de 5 moteurs Après le décollage Dejall explique Au monde A bord Que suite à l'attaque Avortée des drones Pour éliminer l'Imam Malmadi Il est impératif De se rendre à l'Amèque Ou à Médine Afin de l'identifier Formellement Et le supprimer Dajall considère Qu'il ne peut être Que dans une de ces deux villes Le lieutenant à bord Lui indique Que si l'Imam Malmadi S'y trouve Comme il l'affirme L'appareil Deviendrait une cible A abattre Pour les radars De défense En pénétrant Dans l'espace aérien saoudien Il lui suggère De faire escorter L'appareil Par 4 avions de combat De type FC Jusqu'à l'atterrissage C'est alors que Dajall lui répond Je pense que vous avez raison Mais l'escorte Ne sera pas nécessaire Je dispose D'un pouvoir mystique Qui En pénétrant Dans l'espace aérien Me permettra De nous rendre Non identifiables Et de passer inaperçus A l'approche des limites De l'espace aérien De l'Arabie saoudite Le lieutenant se retourne Et demande à Dajall De regarder en direction De son épaule gauche Ce dernier se retourne Et aperçoit Dans l'appareil Un oiseau Ressemblant A un pélitre en blanc Comment cet oiseau A pu être embarqué A bord Se demandent les passagers Dajall fixe alors L'oiseau dans les yeux Ce dernier Déploie ses deux ailes Ouvre le bec L'équipage L'équipage entend Alors une parole Surprenante Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Surat 105 Alphi L'éléphant A cet instant A cet instant Le pilote se retourne Vers les passagers Et leur indique Que l'appareil Vient de perdre Un réacteur Dajall déclare Alors que ce pélitre N'a pas été embarqué A bord par erreur Mais il s'agit Plutôt d'une manifestation De pouvoir mystique A l'oeuvre A nouveau L'oiseau se met A répéter la sourate De l'éléphant Et une seconde fois Le pilote déclare La perte Dans notre moteur Il ne reste plus Alors que trois réacteurs Fonctionnels Les passagers S'inquiètent du risque D'une perte supplémentaire Si l'oiseau répétait A nouveau C'est versé Pour une troisième fois Le pélican Récite la sourate Alphi Entraînant la perte D'un troisième moteur De l'appareil Ne restant plus Que deux réacteurs Fonctionnels Le pilote recommande De retourner A Tel Aviv Pour éviter L'écrasement Pour lequel Il risque De n'y avoir Aucun survivant La priorité Est d'épargner La vie de l'équipage En lieu et place De la mission D'élimination De l'Imam Almay A la question De Dajal Demandant Si faire demi-tour Était possible Le pilote Répond par l'affirmative Et les lieux D'ajouter Vraiment Nous n'avons pas Le choix Nous devons faire Démis-tour C'est alors Que Dajal Ordonne au pilote De changer de cap Et l'oiseau Disparit aussitôt Cet événement Plonge Dajal Colère noire Il se doutait bien Que l'Imam Al-Bahdi Ne laisserait pas Une telle mission Se débrouiller Cette séquence À bord de l'appareil Fait référence Au hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mentionnant Que des anges Se dresseront Sur le chemin De Dajal Et déploieront Leurs ailes Pour l'empêcher D'accéder Aux villes saintes De la Mecque Et de Média Plusieurs Ont interprété Les propos du prophète En affirmant Que les anges Seraient physiquement Sur terre Et déployés Montant la garde Sur les routes Maintenant Au cité 5 En réalité Il s'agit bel et bien De cette phase À bord de l'avion Avec ses mystérieux Pélicans blanc Qui en fait Est un ange De retour À l'aéroport De Tel Aviv Dajal demanda À son armée De lui convoquer Un des dignitaires musulmans Parmi ceux Arrêtés auparavant L'un d'entre eux Est amené devant Dajal Es-tu musulman Lui demande-t-il Oui Je suis musulman Répond de Dijal En quoi crois-tu Demande Dajal Je crois en Dieu Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et mon prophète J'obéis aux instructions De l'imam Mohamed Dijal tend alors Sa main gauche Prononce ses formules mystiques Sur sa bague Et sa main Se transforme en sabre D'un coup Il tranche la tête Du dignitaire Qui atterrit plus loin J'avais besoin De me venger Sur ce qui oeuvre En permanence Contre moi D'éclare-t-il À ce moment précis Le soleil Sur le point De se coucher Vire au rouge Et un vent de poussière Commence à s'élever À la Mec Les compagnons Et musulmans Interrogent L'imam al-Mahdi Sur le phénomène Qui est en train De se produire Le Seigneur Envoie sa colère Sur terre Dajal vient D'exécuter Un homme de bien Un musulman Innocent C'est pourquoi Dieu dévoile Sa colère Le répondit L'atmosphère S'obscurcit Et de partout Subutement L'eau potable De rien amère Avec une boue salée Donc on pense Que ce changement Soudain Est le résultat D'une probable Attaque chimique Les médias En parlent partout Cependant Dajal S'engage à ravitailler Tous ses partisans En eau potable En effet Dajal avait fait D'importants stocks D'eau potable C'est ainsi Que son armée Organise la distribution D'eau potable A ses sympathisants Leur évitant D'utiliser Une eau courante Devenue inconsommable Toutefois Deux sources d'eau Demeurent inchangées Comme l'indique L'imam al-Mahdi Celle des Amzama Et celle à Médine Quant aux autres Elles fournissent Toutes Une eau amère Impropre à la consommation Lorsque les compagnons Lui demandent Comment venir en aide Aux croyants L'imam al-Mahdi Rappelle Que la solution Réside dans le renforcement De leur foi Envers leur Seigneur Aux agriculteurs Il prédit Qu'une année De disette Et de sécheresse Se profite Pas une seule goutte De pluie Ne tombera du ciel Une année difficile S'annonce alors Sachez que Dajal Oeuvre pour fournir Eau et vivre A ses partisans Ainsi que toutes Les commodités Dont ils ont besoin Au quotidien Pour notre part Essayons de surmonter Cette épreuve Avec endurance Sachant que le Seigneur Est avec nous Quiconque a le Seigneur Et le prophète Mohamed A ses côtés N'est pas démis Réfléchissons ensemble Pour surmonter Cette épreuve Conclutée Dajal se réjouit De cette situation De détresse Qui touche les musulmans Et compte en profiter Pour triompher De l'imam al-Mahdi En effet Il met tout En oeuvre Pour faciliter Le quotidien De ses partisans En cette période De crise Il leur fournit Ouvres Vivres Et même des fonds Pour financer Les activités La solidarité Au-delà des frontières Se met en marche Pour répondre A tout de même Cette assistance Économique Finit par porter Ses freins A travers le monde De nombreux fidèles De l'imam al-Mahdi Finissent par rejoindre Le camp de Dajal Avec l'assurance De l'an 2000 mai Ils quittent ainsi Un quotidien Fait de pénuries D'eau potable Et de vivres Pour rejoindre Les rangs Des sympathisants De Dajal Qui ne subissent Aucune des difficultés Encore Ceci montre Que les fidèles De l'imam al-Mahdi Ayant rallié Le camp de Dajal Ne sont motivés Que par leurs intérêts Personnels Et sont attirés Par les biens matériels De ses membres Face à cette situation Dajal Entouré De ses généraux Dans son bureau Savoure sa mainmise Sur la marche du monde S'étant autoproclamer Dieu Il tient les rênes De toutes choses Au même moment A la Mecque L'imam al-Mahdi S'adresse à l'ensemble Des fidèles musulmans A travers une déclaration Il recommande De réciter La surate Al-Kahfi En intégralité Ou ses quatre premiers versets Au réveil Avant de se bouger Il indique Que cette recommandation S'impose Il soupçonne Dajal De préparer une ruse Envers les fidèles Et que la négligée Serait révélatrice D'une faille Chez la personne Cette déclaration Retransmise Par les chaînes De télévision D'obédience islamique Parvient à l'ensemble Des musulmans Qui prennent connaissance De la recommandation Pendant ce temps Dajal En réflexion Dans son bureau Pense que sa domination Est inachevée Iblis entre dans le bureau Et lui suggère De prendre le contrôle Des armes Des compagnons de l'imam Et des fidèles musulmans Grâce à son pouvoir mystique De ce fait Il pourra leur faire Attester la profession De foi Qu'ils ont tous les deux créés En effet A côté de l'attestation De foi musulmane La Shahada Proclamant l'unicité De Dieu Et le statut D'envoyé d'Allah Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Iblis et Dajal Ont créé une attestation Proclamant la divinité De ce dernier Iblis ajoute Que l'objectif Est de la faire Proclamer aux âmes Des disciples De l'imam al-Mahdi En effet Seuls les partisans De Dajal Attestent sa divinité Pour l'instant Ainsi Il sera plus facile Pour Dajal De manipuler L'esprit des disciples Une fois que leurs âmes Auront prononcé L'attestation Qu'ils ont créé Tu as raison Comment dois-je maintenant Procéder à ton avis Répond Dajal Iblis lui rappelle L'épisode De la tentative Avortée de frappe De drôme Durant laquelle L'imam al-Mahdi A dupliqué sa personne En 70 endroits différents Toi aussi Tu as le pouvoir De te dupliquer Lui dit Iblis Donc fais-en de même Lui rajoute-t-il Dajal approuve L'idée Et se met à l'oeuvre Il tend sa bague magique Et prononce Ses incantations Il duplique alors Son air En plus de milliers De sanglats Par voie mystique Il les achemine Chacun dans les lieux Où se trouvent Les fidèles musulmans Et les compagnons De l'Iblis Chacun de ces doublons De Dajal S'immisce dans le rêve Du disciple Pendant son sommeil Et fait répéter A son âme La profession de foi Créée par Iblis A son réveil Le disciple Est envahi Par le doute Et se remet en question Il commence alors A prendre ses distances Avec le Coran Les enseignements du prophète Voir même avec l'Imam Al-Mahdi Jusqu'au jour Où il finit par allier La cause de Dajal Lors de l'organisation A sa requête A sa requête Et le paramétrage De la mission de Dajal Se poursuivit Dans le manuel C'est ainsi Que Dajal Apparaîtra borne Dans les rêves Des musulmans Qu'il cherche à détourner En leur faisant prononcer Sa propre attestation de foi Sachez que Le Seigneur Lui a permis Avant même sa naissance D'exercer Ce pouvoir mystique De corruption Sur les musulmans Ainsi Ceux qui avaient suivi Les recommandations De l'Imam Al-Mahdi A savoir La récitation De la surat Al-Kahfi La caverne Surat 18 Au coucher Et au réveil Se voient en rêve En train de répéter Les quatre premiers versets De la surat Et de faire fuir Dajal Qui s'éloigne En pleurant Quant à ceux Qui n'avaient guère Pris leurs précautions Ils se voient en rêve En train de réciter L'attestation De foi de Dajal A leur réveil Ils commencent A renier leur foi En Dieu Aux prophètes Et s'écartent Des instructions De l'Imam Al-Mahdi Ils finissent plus tard Par allier Le camp de Dajal Ainsi Depuis Jérusalem Dajal envahit Les demeures Des musulmans Et des compagnons De l'Imam Al-Mahdi A travers Ces copies Disséminées Partout dans le monde Ils s'éloignent De rêve Et parfois Apparaissent Pour être visibles A l'église Quiconque néglige Les recommandations De l'Imam Al-Mahdi Finit par rejoindre Le camp de Dajal Cette ruse De Dajal Finit par ravager Le monde musulman Qui commence à se soulever Les manifestations Des fidèles Sont violemment Réprimées Par un pouvoir En place Entièrement acquise A la cause De Dajal Pire Des contre-manifestations Sont organisées Pour marier Les visites De l'Imam Al-Mahdi Et leur signifier Que leur situation Déplorable Est le fruit De leur opposition A Dajal Certains parmi eux Finiront par faire Défection Et rejoindre Les partisans Du faux mission Pour espérer Le meilleur sort Le quotidien des musulmans Rime alors Avec épreuve Et souffrance Les journées Sont rythmées Par les difficultés Pour survivre Tandis que les nuits Sont marqués Par un sommet Troublé Par les ruses De corruption De Dajal Devant cette tournure Dajal considère Désormais Qu'il domine le monde Et les tient Sous sa boule Un beau jour Il convoque Les liétements De l'armée Dans son bureau Et leur fait part De son ultime projet Un projet Dont la concrétisation Marquera la fin De son combat Contre l'Imam Al-Mahdi Et le début De la mise en œuvre De son programme politique À la question des liétements S'interrogeant Sur la nature du projet Dajal répond Vendredi prochain À partir de 8h Sortez tous les chars De combat Les blindés Et missiles As-tu décidé D'entrer en guerre Se demandent les liétements J'ai décidé De raser La mosquée Al-Aqsa J'ai décidé De la raser Au point de ne pas En laisser Une seule brique De vous Et ce Le vendredi prochain À 8h Je vous montrer Al-Imam Al-Mahdi À ses compagnons Et à tous les musulmans Que cette terre Est la nôtre Nous saurons vendredi Si la mosquée Al-Aqsa Sera le troisième Décent de l'islam Le reddit Les liétements Exultent En apprenant Cet ultime objectif De Dajal Qui exauce Par cette même occasion Une vœu de longues dates De l'armée israélienne Raser la mosquée Al-Aqsa Nous arrivons au terme De cette troisième partie De l'histoire de Dajal Dans le quatrième Et dernier épisode Nous découvrirons La descente du prophète Rasa Ibn Mariam La fin de Dajal Le règne du mardi Et de Rasa Et l'avenir De l'humanité Ce récit est extrait Des enseignements De notre honorable guide Rub'ud-Lakta Aboul-Kabir Merci pour votre attention Et à bientôt Sur votre chaîne Les enseignements du mardi Assalamualaikum Wa rahmatullahi ta'ala Assalamualaikum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada